let's go les gars bienvenue dans parlons peu parlons clutch mesdames et messieurs votre émission qui parle de valorent bien entendu j'espère que vous allez toutes et tous très très bien ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu et on réitère l'exploit de faire une nouvelle émission bien sûr avec toujours mon cher et tendre hitam à gauche comment vas-tu bien tendre bien tendre il mange bien il est content il a immo c'est passé quelque chose d'incroyable j'aurais dû peut-être ne pas en parler mais je pense que c'était tabou effectivement et qu'on en parlera peut-être plus tard entre nous dehors mais effectivement tu remonteras la pente très très vite mais en tout cas il ya des gens qui sont tout aussi bons en face puisqu'on a tpk notamment comment ça tpk ça va ça va bonjour à toutes et à tous grand suiveur de valorent j'ai appris ça récemment au final que tu étais vachement à fond dessus et en plus sur viper ouais en plus t'imagines on n'a pas que des qualités dans la ville entre ça et le fut le passé dans le camion que des trucs originaux que des trucs originaux attend qu'un peu que je te parle de mon végétarisme et on a tout gagné on a le plaisir également d'avoir sur le plateau firos comment vas-tu firos joueur chez alliance comment ça va ça va ça va merci beaucoup pour pour l'invite les gars j'ai pas un master en camion mais je l'ai pas non plus en tout cas ça on le c'est ça merci d'être venu tu nous avais envoyé quelques clips la dernière fois pour pour présenter les nouveautés et aujourd'hui tout a fait un petit truc un peu différent on a écouté un peu vos retours sur l'émission notamment le fait que on était souvent à beaucoup parler dans le sens où la discussion n'allait pas partout du coup on a essayé de mélanger un petit peu ça en mode salade composée tout le monde aura droit à son temps de parole et ce sera très très bien comme ça vous en doutez aujourd'hui mesdames et messieurs on a pas mal de choses à vous dire je vous propose de commencer par regarder le trailer du nouvel acte l'acte 2 c'est parti on se retrouve juste après alors allons-y nous devons faire mieux et d'un adieu à Surprise ! Je t'ai eu ! Que la fête commence ! Attaquez ! Dans une autre vie ! Un monde coupé en deux ! C'est là ! Pour ce petit trailer toujours très très cool en rythme avec la musique. Je vous propose de commencer directement parce qu'on a pas mal de choses à dire. Il y a un nouveau perso les gars donc va falloir qu'on détaille un petit peu tout ça. C'est le Spike Review, c'est tout de suite. You Chloé, il faut mettre le jug ! Pas Chloé, je ne t'en tiendrai pas rigueur, je sais, je sais. Spike Review, vous le savez, on va revenir un petit peu sur toutes les nouveautés, les ajouts de ce patch note pour pouvoir vous détailler le tout comme il se doit. Il y a pas mal de petites choses, quelques manquements peut-être, dont un qui pourrait peut-être faire criser notre cher TPK, on en reviendra tout à l'heure dessus. Je prends sur moi. On en parlera tout à l'heure, mais on attend pour que ce soit encore mieux. On va attendre que tout sorte au moment venu. Ita, tu vas nous détailler tout ça, vas-y, je te laisse nous montrer un peu tout ça. Très bien, merci Hugo. Effectivement, un patch qui n'est pas non plus ultra stack, on a vraiment déjà l'arrivée du nouveau Battle Pass. Très bien. Alors, si vous avez la capture de mon écran en régie, vous pouvez montrer, j'ai tout le Battle Pass, tous les niveaux pendant que tu en parles, vas-y. Oh là là, ça y est, c'est déjà fait, en tout cas pour Hugo. Donc voyez, le nouveau Battle Pass avec une nouvelle arrivée de skins mieux travaillé, je trouve, que le dernier Battle Pass, je trouve. En tout cas, c'est l'habit. Les skins un peu boisés. Les skins cavaliers, on a l'impression qu'en fait, Cypher est sorti de chez lui et s'est dit, je vais aller travailler dans mon petit établi et sortir des nouveaux skins rien que pour moi. En tout cas, c'est très, très stylé. Celui-là, il y a un style, quoi. Le cavalier et surtout le prisme 3 qui, à la base, est un set de skins qui est censé être disponible dans la boutique. Mais là, il a été mis à disposition dans le Battle Pass. Et donc vraiment, vraiment super cool ce Battle Pass. Je trouve qu'ils ont même fait un petit effort sur les mèmes, notamment. Je ne sais pas si tu peux revoir... Un petit peu en arrière. Un petit peu en arrière. En tout cas, tu as le fameux mème Revive Me Jet. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une vidéo qui était très virale sur un joueur en solo queue qui a raconté... qui disait Revive Me Jet en boucle, alors que Jet, on sait très bien, ne revive pas. Le Shrug au palier 21 aussi. Et tu l'as montré, Hugo, le Is This a Drone ? Qui est finalement la reprise du mème de Sailor Moon, avec le fameux papillon qui s'envole en mettant plein de phrases un peu drôles. Donc voilà, je trouve que c'est quand même pas mal... Je trouve ça très sympa. Et puis surtout, j'aime bien le thème de la conduite. Et le mes yeux aussi, en référence à Bob l'Éponge. Il est fabuleux. L'opérateur boisé là. Quel plaisir. Ça donne envie de faire un petit peu de menuiserie quand même. Donc pas mal de choses. Le couteau aussi, la hache, qui fait partie de la collection Prisme 3. On a déjà une petite hachette à l'ancienne, mais c'était pas... Je crois que c'était pas débloquable via Battle Pass. Non, c'était du Prime. C'était la skin Prime, volume 1. Et maintenant Glitch Pop, puisqu'il y a la Glitch Pop 2ème batch qui a aussi le modèle de la hache. Tout à fait. La hache qui se déplie. Et la carte avec Phoenix qui est incroyable. Vraiment. La carte à la fin avec Phoenix qui est incroyable. Oui, tout le monde l'a mise. Celle-là, en tout cas, elle est superbe. Moi, j'ai réveillé le Jacky Tuning qui est en moi, je t'avoue. J'ai trop prépérance pour celle-ci. Ah oui ! On est sur du drag mode. Là, on va tout droit. Voilà pour Battle Pass. Très complet. Beaucoup mieux travaillé comparé au précédent qui avait un peu déçu, on va dire. On va pas se le cacher quand même. On achète de la Dulux Valentine, on met un peu toutes les couleurs. Et là, au final, je trouve que le côté boisé, ça rend vraiment pas mal. Le prix, c'est vraiment pas mal. Et surtout, le thème de la grenouille qui fait un peu penser au PP, qui est une référence dans le même game. Voilà pour le Battle Pass. On va attaquer directement les changements sur le nouveau patch. Pas de gros changements sur les agents à part l'arrivée d'Astra, mais par contre, il y a une petite refonte sur le mode compétitif. Qu'on aime ou qu'on aime pas le compétitif, c'est une chose. Mais effectivement, on sait qu'il y a eu beaucoup de soucis, notamment au niveau de ce qu'on appelle le MMR. Ce qui est finalement votre score de classement caché qui est indépendant de votre grade actuel et qui vous permet de trouver des games balance. Donc là, on a eu quelques changements au niveau du calcul de celui-ci, etc. Désormais, quand vous jouerez sur le nouvel acte, vous aurez votre rang directement après une game. Après une game, vous aurez votre acte tout de suite. Pareil aussi pour ceux qui n'ont pas fait leur placement. Effectivement, vous devez refaire les cinq matchs de placement pour pouvoir avoir votre rang de disponible. Et effectivement, là, on vous montre des changements, notamment sur la possibilité de tags entre plusieurs rangs. En fait, ça a été un peu modifié, un peu agrandi, je dirais. Si on peut avoir la set en plus clair, s'il vous plaît. C'est un peu plus large maintenant. C'est-à-dire que maintenant, un Iron 1 pourra aller jouer jusqu'à un Silver 3. Donc voilà, vous voyez finalement comment un petit peu c'est positionné. C'est énorme. Donc vous avez... La légende est un peu complexe, mais en gros, le Iron 1 peut jouer jusqu'au Silver 3 qui, vous voyez, le petit point qui s'arrête tout à droite de cet asset. Pareillement pour les autres rangs. Donc là, par exemple, si vous êtes Gold 1, vous pouvez tag avec un Platin 3. Donc c'est vraiment... On essaie vraiment de jouer un peu plus large. Pareil pour les Platins, vous pouvez aller jouer jusqu'à un Diamant 1, Platin 2 jusqu'au Diamant 2, etc. En fait, c'est pour réduire l'aspect un peu des smurfs qui vont un peu trop vite, un peu trop haut et qui aussi ramèneraient avec eux quelques personnes qui ne seront pas à leur niveau. Donc voilà, je trouve ça quand même intéressant. On a toujours cette logique de duo Q à partir de Diamant 3. Par contre, ça, ça ne change pas. Mais en tout cas, ceux qui sont au niveau de ces rangs-là pourront jouer avec peut-être d'autres gens. Viens d'élargir un peu quand même sur les rangs au début. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est cool parce que ça permet à des joueurs qui ne pouvaient pas le faire jusque-là de jouer avec leurs potes, en fait. Si la disparité est grande, ils ne peuvent juste pas jouer avec leurs potes. Et si tu ne peux pas jouer avec tes potes, tu arrêtes de jouer au jeu. C'est ça. Ou alors tu crées un smurf. Et c'était un peu la problématique. Il y avait trop de joueurs trop forts qui créaient des smurfs. Donc là, je trouve que c'est pas mal quand même de pouvoir permettre à des gens... Ou alors que tu es uniquement non classé. Oui, juste pour du fun en fait. Un peu moins de compétition. C'est ça. Je sais que j'avais des potes avec qui je jouais qui étaient bien meilleurs que moi, qui, eux, ont atteint des paliers assez intéressants. Ils avaient à peu près 4 ou 5 comptes différents parce que tu avais un compte qui était dédié à ce groupe de potes. Celui-là, celui-là. On a fait pareil. On a toutes et tous fait pareil, effectivement. Bon, là, j'espère que ça va réduire cet effet de smurfing parce que du coup, là, pour le coup, on a une vraie amélioration. Je pense qu'on n'a pas eu un aussi gros élargissement de la possibilité de jouer avec quelqu'un depuis, en fait, la bêta. Depuis l'implantation du back competitive qui n'était pas disponible de la bêta. Mais depuis, on n'a jamais eu un élargissement aussi grand. Donc, voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'au début de la bêta, on pouvait jouer jusqu'à 6 rangs d'écart. C'était super large. Et après, ils avaient réduit à 3. Et là, du coup, ils remodifient. Et je trouve que c'est plus adapté parce que ça fait une espèce d'entonnoir où, au début, on peut jouer avec beaucoup, beaucoup de rangs. Et puis après, au fur et à mesure, ça se ferme pour éviter justement cet aspect. Il faut être à ce côté moins déceptif, je trouve, comme le dit. C'est très bien au début de pouvoir jouer avec tes potes. Autre changement hyper intéressant, messieurs, maintenant, durant la sélection des agents en compétitif, vous ne voyez plus le rang de vos mates jusqu'à la fin de la game. Je trouve que c'est un changement hyper intéressant. C'est vrai qu'il y a souvent ce truc de... Ce jugement. Ce jugement. Malheureusement, c'est un biais. Il est fait, il est là. Imaginons que vous êtes diamant 3 et que vous êtes en 6 défaites d'affilée et que vous n'en pouvez plus. Et que vous voyez arriver un Gol 2-3 dans votre game, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Donc maintenant, ce n'est plus possible. Peut-être que le Gol 3 est sur une série de 15 victoires, ce qui est très bien. Maintenant, vous ne verrez plus son rang et vous le verrez uniquement à la fin de la game. Je trouve que c'est un changement assez intéressant. Ça permet d'éviter aussi tout de suite d'être jugé sur son rang, ce qui ne peut rien dire généralement. Donc je trouve ça vraiment sympa. Voilà pour tout ce qui est aspect complétitif. En tout cas, c'était le pas vraiment centré que sur ça. On est d'accord qu'il n'y a pas de retouches sur des personnages, on est d'accord qu'il n'y a pas de retouches sur des maps, comme il y a eu le rework de Split la dernière fois. Xbox aussi a un peu été retouché. Donc là, c'est uniquement de ce côté-là. Et je trouve ça vraiment cool parce que les joueurs, justement, en tout cas, la communauté parlait beaucoup des défaillances au niveau du mode compétitif et c'est bien, un petit peu cryote écoute, finalement, les revendications de nos très chers joueurs. Je ne sais pas dans ce que tu penses que c'est à ce niveau-là. Je trouve ça très bien parce que ça permet vraiment à tout le monde d'élargir un peu le panel et plus on monte dans les rangs, plus ça devient compétitif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est cool. Moi, la seule chose que j'attends en tant que joueur compétitif, c'est la possibilité de pouvoir queue à 5. Donc un peu un équivalent de flex, un peu comme sur LoL, donc queue de 2 à 5 ou alors des parties un peu plus grandes. Et vraiment, le fait de pouvoir queue à 5 avec un groupe de potes pour faire un peu de compétition, mais toujours en étant fun, je trouve que ça manque au jeu. Parce que moi, perso, quand je faisais des rankettes, c'était beaucoup ça. C'était en queue à 4 ou à 5 ou quoi. Et maintenant, ce n'est plus possible. Et je trouve que la duo queue est dans un jeu qui est énormément orienté compétition et teamplay. Si c'est juste pour venir et jouer avec des gens qui installoc, Reyna et Jet et ensuite Raze, et ensuite tu es obligé de prendre un smoker et une killjoy que tu ne joues pas, ça perd son intérêt. Tu n'es pas là pour... Enfin, il y a moins de fun. C'est quelque chose que PM nous avait dit la dernière fois quand il était venu, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Excuse-moi. Oui, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, mais tu trouves toujours que les hauts ranks sont simples à atteindre pour des gens qui tryhardent vraiment, et ce n'est pas quelque chose qui s'adresse vraiment qu'à des joueurs qui tâtent énormément ou à des joueurs pro ? Ça dépend vraiment de son niveau et de son expérience en FPS tactique, mais je trouve que c'est assez simple d'arriver à toucher le sommet de l'immortal. Radiant, c'est peut-être un peu plus dur, mais même encore en Radiant, on ne voit pas le top du top des joueurs. Pourquoi ? Parce que le top du top, ils font des scrims toute la journée, ils n'ont pas le temps pour les rank-heads, c'est un autre univers en fait. Vraiment les rank-heads c'est pour le fun, on arrive et... Si on n'a plus d'équipe, forcément on farme le classement, on va chercher le top 10 Radiant, et on en est complètement capable. Mais si on a une équipe, on est occupé à faire autre chose. Ce qui fait une transition parfaite, puisqu'il y a aussi des changements au niveau de ces très hauts rangs, notamment sur Valorant, donc maintenant le Radiant. Tous les Radiants de l'acte précédent vont être mis en immortel, et désormais ça va être beaucoup plus dur d'arriver jusqu'au top 500, parce que désormais maintenant c'est le top 500 qui est Radiant, et il va falloir un nombre de points définis pour pouvoir y accéder. Et ça c'est grâce au reset de MMR qui est vraiment le bienvenu dans ce patch, c'est vraiment une bonne nouvelle notamment pour nous qui sommes joueurs pro, parce que ce qui s'est passé au patch d'avant, c'est que tout le monde a été reset en platine, mais derrière ce rang, il y avait la MMR cachée, et quand tu avais une MMR de 2800 top 10 Europe, et que tu étais en platine, tu tombais contre des platines qui étaient eux aussi top 10 Europe, et tu avais d'autres platines qui sont top 10 000, je dis une bêtise, qui peuvent après farmer le Radiant, et toi tu ne peux pas. Et surtout que tu mettais une demi-heure à trouver une partie, parce que ça cherchait les gens qui avaient ton MMR. Et dans le lobby, tu jouais contre FPX et NIP, c'est tes potes, c'est génial, tu t'amuses, mais tu ne montes pas forcément le ladder aussi rapidement. Je crois que c'était FPX qui avait mis son smurf premier du ladder pendant un moment, alors qu'il s'en met une compte. C'était The Prince, le nom de son smurf. The Prince, c'est quelque chose, effectivement. Moi, ce que je salue là-dedans, c'est qu'il y a quand même eu une prise de décision qui s'est faite de façon assez rapide, mine de rien. C'est-à-dire que le retour du Eden MMR qui a bloqué à peu près, toute la population à OLO a été bloquée et s'est retrouvée effectivement dans cette solution. On a eu les dires de pas mal de joueurs français qui étaient en train d'exulter à l'envers. Et je trouve que la rapidité d'exécution de cette solution, elle est à saluer, mine de rien, parce que ça doit faire quoi ? Deux mois, je pense. Il y a deux mois de pourparler avec la communauté où la communauté a dit, bah non, on ne peut pas faire ça, parce que c'est bloqué à tous les niveaux. Et même, on parle du haut niveau, mais même à un niveau plus bas. On se retrouvait parfois à des niveaux silver ou gold, où les mecs étaient infiniment plus forts. C'est ce que j'ai vécu. Moi, je joue avec un pote qui a un niveau un peu similaire au mien. Je suis environ platine, tu vois, et j'ai un autre pote avec lequel on tag. Lui est vraiment pas très très bon. Et du coup, on se retrouve en face avec deux peufras et trois mangeurs de poussière. Et ce qu'il y a, c'est que ces deux peufras carrés absolument tout le monde. C'est difficile de faire quelque chose. Donc là, au moins, ça règle un petit peu les pendules de tout le monde. Et aussi bien côté compétitif, comme le disait Feroz, et derrière aussi pour les jeunes joueurs qui essayent de commencer à se faire la main dessus. En tout cas, voilà pour les changements compétitifs. En tout cas, vous aurez plus de détails dans le patch note qui a été publié ce matin par Valor & France. N'hésitez pas à aller voir surtout. Il y aura vraiment tous les détails sur le MMA, etc. Et autre changement un petit peu sympa que j'ai trouvé, que j'ai découvert en jouant notamment sur le serveur de test, c'est que maintenant, il y a des nouvelles annonces en jeu. C'est-à-dire que quand, par exemple, le spike est perdu sur Haven en A, la voix dit Spike drop in A. Enfin, le spike est tombé en A. Donc c'est super précis. Pareil, il dit que c'est dans le mid, ce niveau-là, ce niveau-là. Donc je trouve ça vraiment super agréable de savoir un petit peu où est-ce que c'est tombé pour pouvoir avoir une notion plus claire. C'est vrai, mais c'est du gain de temps sur la prise d'information. C'est ça. Donc je trouve ça super intéressant qu'ils aient mis ça. Spike repéré, ennemi repéré, tout plein de voicelines qui ont été ajoutées par les annonces. Enfin, la région s'entremise à l'honneur dans un FPS. Ça fait plaisir. Oh là là, quelle beauté. Donc voilà, c'était pour les changements. Donc c'est vrai qu'on s'attendait à avoir les changements beaucoup au niveau des agents, mais finalement, Astra elle-même va devoir bouleverser, je pense, la méta. Hugo, et justement, c'est toi qui va en parler. Ouais, c'est moi qui vais en parler, mais justement, cette... Oh là là, je sens qu'il se détend les doigts pour essayer de ne pas exploser ses bureaux d'énervement. J'en sens de la colère à ma gauche. Beaucoup de colère. Justement, est-ce qu'il n'y a pas cette petite... On aurait aimé voir des annonces du côté de Viper dans le sens où ils avaient annoncé auparavant qu'ils allaient rework le perso. Ça arrivera certainement très très vite. C'est s'avance ou peu. Mais toujours rien de ce côté-là. En fait, je ne suis pas... On rigole avec le fait d'être énervé, absolument pas. En fait, l'idée, c'est que les contrôleurs, aujourd'hui, c'est probablement, je pense, le rôle, la classe, on va dire, si on l'appelait comme ça, de personnage, qui est la plus polarisée. On va dire, puisque vous avez Omen qui domine les débats depuis la nuit des temps et qui... Point barre. Brim, qui est Brimstone, qui est utilisé de façon relativement situationnelle. On le voit de plus en plus sorti sur du bind, notamment. Avec les buffs qu'il a eus. Et Viper qui a été ressorti à niveau compétitif, notamment sur Icebox. Mais aussi Bind, Split, c'est des maps aussi sur lesquelles on va jouer Viper. Le truc, c'est que là, on se retrouve avec Astra. Je ne vais pas empiéter sur votre chronique. Mais l'idée, c'est que Astra vient rajouter un contrôleur qui est très intéressant, qui a, selon moi, le potentiel pour mettre une sacrée gifle à Omen et dire l'hégémonie est terminée. Pour de vrai, je pense que la question va se poser à deux fois avant de soit choisir Omen, soit choisir Astra, de fait. Mais on voit que le kit de Viper qui a été annoncé en rework depuis quelques semaines, où on voit que l'équipe de développement et d'équilibrage surveille, scrute le personnage qui est très, très loin en termes de pick rate, qui est probablement le personnage le plus committant du roster à l'heure actuelle en termes de... Déjà, c'est un personnage à line-up. Donc un personnage à line-up, par définition, c'est très committant et c'est très rigide d'utilisation. On voit qu'il va le faire des choses. Et au même moment, on a Astra qui tombe et qui, justement, dit il n'y a pas de line-up en fait. La smoke, elle tombe du ciel. Enfin, plus ou moins, étoile. On la déclenche. La smoke, elle se déploie. Et là, on va être en mode... On va attendre encore un petit peu avant que Viper soit véritablement intéressant. Donc, je ronge mon frein, mais j'y crois. En tout cas, le délire, on sent de simplification. Peut-être que ça va être apporté directement aussi vers d'autres personnages comme Viper. Fieros, toi, c'est quelque chose que tu regrettes ? Le fait qu'il y ait vraiment des persos qui soient quasiment absents du roster que tu vois souvent en match ? Alors, en termes d'updates, peut-être qu'il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, mais je ne trouve pas que Viper soit si absente que ça. Moi, j'ai un œil vraiment extrêmement compétitif sur la chose. Et je sais que Viper, sur Icebox ou sur des maps comme Bind ou quoi, il y a plein d'équipes qui l'utilisent et elle est hyper pertinente. Je ne trouve pas qu'elle ait besoin d'un rework dans l'immédiat. En tout cas, un rework très vénère en mode le personnage du tout au tout. Comme un overall où on change tout ou quoi. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Non, pas overall. Perso, moi, je ne me vois pas jouer Icebox sans Viper. Même avec Astra. Ça ne change rien. Pour moi, Viper va dominer sur Icebox quoi qu'il arrive. Par rapport à Astra, je trouve qu'elle apporte beaucoup de nouveautés. D'ailleurs, je dois être l'un des seuls à avoir cet avis-là pour le moment. Je ne trouve pas qu'Astra soit si forte non plus. J'ai l'impression que c'était vraiment le retour de tout le monde. Non, tout le monde dit, je vais main Astra, etc. Je pense que tout le monde va le jouer une ou deux semaines. Il va tenter de faire un peu de compétition dessus. Peut-être un petit qualifier ou quoi. Et après, vous verrez que Omen et Brim reviendront très forts. Parce qu'Astra a de grandes faiblesses. Dans le jeu, en équipe, ça va se ressentir. Après, ça, c'est un avis personnel. C'est aussi une première impression comme tout le monde. Chacun a sa première impression sur le perso. Mais je pense qu'on pourra en parler un peu plus en détail après. On va en parler tout de suite. D'ailleurs, on va regarder le trailer avant de présentation d'Astra. Et ensuite, on va aller in-game directement pour vous présenter un petit peu toutes ses aptitudes. Je vous laisse regarder le trailer, on se retrouve juste après. On peut juger une personne à sa première action. Alors, regardez-moi bien. Explosion. Éliminé. Place à la gravité. Nous avons vu le début. Et la suite. Maintenant, la fin. Nous sommes supérieurs à eux. À dans une autre vie. Dites calme, mes amis. Le temps et l'espace sont disons qu'ils ne sont pas comme vous l'imaginez. De retour, ça zouk toujours les trailers. Toujours, toujours. Ça fait bouger le cul un petit peu. On va aller in-game directement. J'ai mon très cher Joseph qui va prendre les habiletés de notre ami Astra dans la gueule pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Déjà, présentation du perso global. Vous pouvez nous mettre le gameplay en régie directement. Je vais quand même activer les cheats puisque je suis en entraînement, donc je peux me le permettre ça. Tac. Je vais acheter une petite arme. Hop. On va aller se diriger directement vers le point B pour vous montrer un petit peu tout ça parce que je pense que c'est le plus intéressant. Tu disais, Fieros, notamment sur Icebox, c'est un personnage que tu ne verrais pas trop. Il y a clairement des maps où je pense que Astra dominera, notamment Bind et Split. Je vais vous montrer un petit peu déjà le fonctionnement global. On va revenir un petit peu en détail tout ça. Alors, c'est très simple. Déjà, Astra, au final, elle a plein de choses dans sa poche, mais elle a une aptitude dont elle va se servir pour mettre tout le reste. C'est son ulti. Ça nous met dans cette forme astrale qui nous donne un visu sur absolument toute la map. On peut très bien se rapprocher au plus bas en termes d'altitude et poser ses trucs de près. Ou alors, on peut aller très très haut. Chose à savoir et à retenir quand même, il y a une range. C'est-à-dire que si je suis sur le point B dans ma forme astrale, je ne peux pas mettre des choses trop trop loin. Vous voyez, il y a une range ici. Donc, si je veux smoke au niveau des toilettes là, ce ne sera pas possible. Je devrais me rapprocher. Vous le voyez ici, tout en bas, juste au-dessus de mes aptitudes. Il y a cinq petites aptitudes là. Ça va me permettre de placer mes sorts. J'ai le choix entre puits de gravité, impulsion nova ou nébuleuse. Et vous allez voir que c'est très très simple à activer. En gros, je vais vous montrer les trois différents. Donc, je place ces étoiles. On appelle ça des étoiles. J'en mets plusieurs. Je retourne dans ma forme normale, sachant que je peux très bien les activer aussi ici. Donc, vous pouvez... C'est vraiment un perso qui est omniscient au final, Astra. Tiens, bah viens Joseph. Mets-toi dans la première étoile ici, là. Tu vas prendre un petit... Joseph le cobaye. On a ce sort-là en premier qui va rapprocher tout le monde du centre. Et en plus de ça, ça va le rendre un petit peu squishy. Un peu comme le robot de Killjoy. Ici, tu peux te mettre dans le deuxième, Joseph, pour montrer encore. Ça va un petit peu nous rendre ébobie, si je puis dire, comme on peut faire avec un bridge. Je vais stopper mon chrono parce que sinon ça va nous séparer. Et ici, on a nos smokes qu'on peut activer, qui sont un petit peu moins hautes que des smokes d'Omen ou de Brimstone, mais qui nous permettent quand même de cacher pas mal la vision. On se rend beaucoup plus compte du fait que les smokes sont un petit peu plus petites. Elles sont plus bombées, ouais. Elles prennent moins de place vers le haut, donc il y a certains endroits peut-être où des setups seront différents. Et son ulti, toujours dans la forme astrale, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, quand j'avais vu le trailer, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce perso ? Je n'ai absolument rien compris. Et au final, quand tu le joues, c'est tout de suite un petit peu plus clair. Donc là, j'active mon ulti et je vais pouvoir mettre un mur qui va traverser l'entièreté de la map. Je vais le faire tout de suite pour cacher le hookah ici, pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est un petit peu dur à prendre en main au début, mais on s'y habitue vite. Vous allez voir que ça va faire un mur sur l'entièreté de la map. Donc là, si je veux cacher en même temps le hookah et aussi l'entrée des toilettes et du mid là. Je reviens dans ma forme normale. Ça va faire un mur, mur que je peux traverser, que les ennemis peuvent traverser. Ils ne prendront pas de dégâts si les ennemis traversent. Ceci dit, ils auront l'impossibilité de tirer à travers. Les balles ne traversent pas. Il y a du son aussi que le mur émet. On entend quand même les ennemis derrière quand ils rushent, quand il y a des sorts qui sont sortis. Effectivement, on entend les spells et les tirs, mais on n'entend pas les bruits de pain. On n'entend pas les bruits de pain ? J'ai cru tout à l'heure. On entend effectivement le bruit des spells un peu en mode étouffé. Tu sais, comme si on était sous paranoïa de Omen ou alors d'une plage de Reyna par exemple. Le volume est ultra réduit. Par contre, s'il y a un bridge en face, il peut très bien vous lâcher une flash. Hop, il la lance et ça passera le mur. Les aptitudes peuvent passer à travers. Par contre, je crois que s'il y a une flèche de sauva, dites-moi si je me trompe, admettons que mon mur fasse d'ici jusque là, s'il y a une flèche de sauva qui est ici, ça ne détectera pas quelqu'un qui se cache là ou là. Ça ne passera pas à travers le mur. Voilà pour la présentation. Chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que les étoiles à chaque début de round, vous en avez deux. Ce qui veut dire que dès que le perso arrive sur la map au premier round, il a deux étoiles. Si vous voulez compléter la totalité de vos étoiles, ça ne coûte que 600. Donc en termes d'économie, ça les gars c'est quand même ultra important parce que c'est un perso qui est ultra économe. On va chez Lidl avec lui tous les jours. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça peut être carrément, peut-être même trop intéressant. Il y a des choses qui sont vachement cool à faire, notamment avec ses smokes. Admettons, j'ai la totalité de mes étoiles et je les mets ici pour pouvoir, je ne sais pas, rush directement depuis le garden. Je vais les activer, je rush avec mon couteau, je mets mes smokes, comme ça personne ne voit. Hop, j'arrive et je suis directement sur le BP. Il faut espérer qu'il n'y ait pas des petits fils de notre ami. Ça c'est rien, j'apprendrai à Joseph un jour. Il a l'habitude. Pour le coup, il y a un truc que tu as pu faire encore mieux, c'est que les étoiles tu peux les récupérer. Quand tu les récupères, ça laisse un petit voile de fumigène. Ça fait comme une smoke, tu peux les activer comme ça. C'est très sustain mais on peut vraiment les récupérer comme ça. Ça fait un petit truc comme ça et ça repart. Donc c'est encore plus économe de faire comme ça. Le petit détail qui compte, c'est que quand tu poses une étoile et que tu utilises ta smoke, 15 secondes plus tard, tu peux réutiliser la même smoke. Donc au final, si tu veux mettre 5 smokes dans le round, tu peux, c'est possible. C'est le deuxième détail qui tue, tu ne peux pas spam des impulsions ni des puits gravitationnels, mais tu peux le faire toutes les 12 secondes. Donc tu poses une étoile, tu fais un puits gravitationnel, deux secondes plus tard, tu pourras à nouveau faire un autre puits sur une autre étoile. Et en plus de ça, le puits gravitationnel, c'est ce qui vous ramène vers le centre du puits que vous posez. Si vous mettez ça à côté d'un spike, que quelqu'un diffuse, vous l'activez. Ça leur rapproche et du coup, ça annule le diffuse. Donc ça, de très loin, admettons Astra met plusieurs puits Astro, elle active à la suite, impossibilité pour autre diffuse. Si c'est du 1v1, ça peut être grave intéressant. Je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau de la présentation globale du perso. Moi, j'avais une petite question avant de passer à autre chose et qu'on voit des petites actions directement dans le jeu. On a parlé de l'économie du perso qui est vachement intéressante. Tu en as parlé très succinctement tout à l'heure, Firos, mais est-ce que, comme TPK l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un perso qui va nous éclipser pas mal de gens du roster, notamment Omen, parce que sa flash coûte un peu plus cher, que ses smokes sont plus lentes aussi quand il les lance. Est-ce que c'est un perso aussi qu'on peut voir très rapidement compétitivement, plus que Sky dernièrement ? Et Yorou ? Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau-là ? Moi, j'ai juste reprécisé le terme éclipsé. Enfin, ce n'est pas vraiment le terme éclipsé, c'est plutôt le côté… Oui, bien sûr. En fait, je pense que dans le trio Brimstone, Viper, Astra, je pense que la question se posera plus pour Astra dans le mix global. Omen aura toujours cet intérêt de la paranoïa, de toute façon. La paranoïa, ça reste sur le papier. Là, l'une des meilleures flashs du jeu, sans hésitation. Effectivement, aujourd'hui, elle a des petites contraintes à l'usage. Aujourd'hui, ça domine les débats, Omen, sur à peu près toutes les maps. Et il y a quelques maps où certaines équipes, à niveau professionnel, se posent la question. Effectivement, moi, je pense que Astra va peut-être soulever un peu plus cette question de l'hégémonie d'Omen sur certaines maps, plus que l'ont fait Brimstone et Viper, qui ont eu des buffs dans tous les sens, et qui, même aujourd'hui, je ne vais pas dire sont délaissés. Parce que nous, on l'a dit avec Icebox, avec Bind, on va trouver soit de la Viper, soit du Brimstone, effectivement. Mais globalement, Omen me semble relativement intouché vis-à-vis de sa royauté, évidemment, sur le casque. Je pense qu'Astra peut le tacler un peu plus fortement et de façon plus proche que Brimstone et Viper, tout du moins sur le papier. Après, évidemment, le reste est à voir. C'est ta vie aussi, Fieros, où tu penses qu'on va avoir des compos où on a une Astra qui a techniquement 5 smokes dans sa buzz-ass, et aussi un Brimstone dans la même game ? Oui, c'est possible. Je pense qu'on verra de tout. Complètement, je pense qu'on verra de tout. Déjà, le point qui est hyper positif, je trouve, c'est qu'il nous fallait un nouveau contrôleur. Ça, c'est trop bien d'avoir un nouveau contrôleur dans le jeu, il nous faut un petit peu de diversité. Ça apporte plein de choses nouvelles, plein de nouveaux challenges, plein de nouvelles setups, plein de jeux en réaction. Une tourelle qui tire, bam, j'active mon puits gravitationnel, des trucs comme ça. Il y a plein de synergies qui sont possibles. Je pense qu'avec Astra, une synergie énorme, c'est Sage. Parce que quelqu'un qui est dans un slow, il n'échappera jamais à un stun ou à un puits gravitationnel. Dès que tu entends un tick sur le slow, tu mets ton puits, etc. Il y a plein de synergies qui sont possibles, donc c'est un perso vachement intéressant. Mais je pense quand même que Omen va continuer à dominer, que Brimstone aussi va avoir sa place. En fait, tout le monde va avoir sa petite place et ça va beaucoup plus dépendre du style de jeu des équipes que juste une méta définie en mode, voilà, maintenant c'est Astra et c'est rien d'autre. Vraiment, on voit certains commentaires qui disent ça en ce moment sur les réseaux sociaux, en mode, Astra c'est bon, c'est mon nouveau main, ça part, le reste ça dégage. Non, je trouve que c'est complètement faux. Avec la pratique, ça va disparaître et je pense qu'il y aura vraiment chaque équipe avec son style de jeu qui va proposer son contrôleur et qui va mettre en place son contrôleur. Je pense que ça réaccorde l'assaisonnement pour tout et qu'au final, c'est plutôt une bonne nouvelle que quelqu'un qu'on va avoir vraiment dans toutes les parties. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne trouve pas non plus qu'Astra soit complètement OP au point de déchirer tout le monde et de dominer sur toutes les maps. Surtout que, je suis désolé, je te coupe, mais on n'en a pas trop parlé non plus, j'ai un petit peu oublié de le dire, mais c'est vrai que quand vous êtes dans sa forme astrale, je suis dans cette position, si vous pouvez remettre le gameplay en régie, je suis dans cette position ici, pardon, donc si je prends un sort, je reviens directement dans ma phase de gameplay comme ça. Si je prends une balle, c'est pareil. Et autre chose que je voulais dire aussi, que j'ai totalement zappé, c'est que quand tu poses une étoile et que par exemple, tu veux mettre un sort que tu as ton gun en main, je mets ma smoke, vous voyez, ça m'enlève l'arme, c'est mon œil qui contrôle ça et que du coup, j'ai toujours mon arme dans la main et je peux avancer pour pouvoir push. Ça, c'est nécessaire et l'inverse, on serait tombé dans un nombre de jets à ces premiers jours et ça aurait été terrible. C'est juste pour rappeler que le personnage est quand même fragile, s'il est mal joué, s'il est mal amené, s'il est trop en avant par rapport aux autres choses. Je pense qu'on est un personnage assez compliqué à jouer aussi et pour reprendre ce que disait Fieroth, et c'est quelque chose auquel je crois beaucoup dans Valorant, c'est que le pic de spécialité existe dans ce jeu et c'est pas une mauvaise chose en fait. Beaucoup, moi j'entendais des voix au début du jeu dire, ouais mais c'est des gimmicks, c'est le côté péjoratif du jeu. C'est un gimmick, c'est tout, il ou elle est utile que là, il n'y a que ça qui marche, etc. Et alors, justement, s'il y a un personnage qui est fort que sur telle map ou avec tel duo, tel trio, ça apporte de la diversité et de voir tous les persos. Et toutes les teams ne s'approprient pas les personnages de la même manière non plus. On a parlé de Sky, Sky, on l'a vu pop un petit peu ces dernières semaines parce que, notamment, tu as des teams à très haut niveau qui commencent à la pousser sur des binds notamment. Et c'est ce qui fait la beauté, je pense, à haut niveau de Valorant, c'est que le détail va se positionner sur un pic supposément exotique ou gimmick et qui va avoir tout son intérêt. C'est ça que j'aime aussi dans la rythmique actuelle du Valorant de Compétition. On a mis un peu de temps à la voir, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais juste rejoindre les propos de Firos et TPK. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire dominer certains agences, c'est plus pour offrir des possibilités de compositions différentes. Et moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup avec Astra, c'est qu'on a vraiment cet aspect macro. Donc, on n'est pas vraiment dans la nervosité, on n'est pas comme Aomen pourrait effectuer où il va faire une paranoïa et avancer avec ses teammates, etc. On est vraiment sur un statut où le joueur d'Astra va être vraiment en mode astral, en train de voir ce qui se passe un petit peu sur la carte. Alors là, les gars, il y a ça, il va entendre des appos de ses coéquipiers et se dire, ok, je vais peut-être placer ça ici. Donc, on a vraiment un style de jeu un peu plus global. Et je trouve que c'est ce qui manquait un peu dans Valorant, là où on avait une méta où c'était, j'ai pas mes cartes, on exécute, on dash, double sachet de raise, etc. Et on fait ce qu'on peut. Là, vraiment, on a vraiment cette option de poser le jeu, d'avoir quelqu'un qui, derrière, va pouvoir shot call un petit peu ce qui se passe et suivre surtout l'information constante sur toute la carte. Donc, je trouve ça vraiment incroyable. Et encore une fois, oui, ce ne sera pas un omniprésent. Ce sera juste là, suivant les équipes, suivant le style de jeu des équipes. J'ai hâte de voir la façon dont les pros vont jouer ce perso-là. En tout cas, je suis pratiquement convaincu que c'est un perso qu'on va plus vite voir que Sky et Yoru dans la compétition, en tout cas. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour du personnage. On va pouvoir passer à la suite, les gars. On a Firos qui nous a fait une petite sélection de plays pour en discuter un petit peu et voir le perso en action. C'est le guide du rookie et c'est tout de suite. Firos, tu nous as concocté une belle salade également, cette fois-ci avec quelques plays. Tu les as mis en fonction du niveau aussi, c'est-à-dire que c'est de mieux en mieux à chaque fois ? Oui, du niveau d'accessibilité de débutant jusqu'à vraiment le plus dur possible par rapport à ce travail. Ok, cool. Parce qu'on rappelle, il y avait eu une petite phase de test qui se déroulait la semaine dernière, de vendredi jusqu'à lundi soir, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on a eu l'occasion de tester le perso en avance. Il est disponible désormais, bien sûr, si vous téléchargez la mise à jour sur le jeu. Bah écoute, vas-y, Firos, fais ta petite présentation. Oui. Alors... Tu t'attendais à la gueule ? Ouais, je m'attendais. Ça rentre direct. Alors ça, c'est un clip où j'aide mes coéquipiers à prendre la hookah et je les informe directement que je les aide avec juste un puits et un stun directement. Là, ils rentrent dans la hookah. Ouais. Et ensuite, j'annonce déjà que je vais mettre un mur qui permettra de poser la bombe sur site. Et je leur dis clairement, chacun couvre à gauche et à droite du mur. Pendant ce temps, on pose la bombe. Et là, on est clairement cinq à couvrir à gauche et à droite. La bombe est posée. Et là, je peux vous dire qu'il y a un mec qui sort du mur, il prend une grosse patate et ça permet de poser la bombe et de reculer pour jouer une situation d'Afterplant grâce à un mur qui finalement dure pas si longtemps que ça, mais qui permet à la fin de gagner le rune parce qu'on a une situation de 5v3 qui est vachement intéressante grâce à la prise de la hookah. Ensuite, je pose mon mur. On a la bombe. On a un avantage. On peut jouer notre Afterplant et grâce à ça, le rune, il est gagné. En vrai, je m'en rends compte là du coup avec ce truc là. On n'a pas vu les gameplays auparavant. On les découvre en même temps que vous du coup. Je ne pensais pas que c'était aussi efficace le mur dans le sens où ça te simplifie carrément la vision. Ah ouais, c'est ça. En fait, tu coupes la map en deux, donc tu joues sur une nouvelle map qui est juste un bloc. Par contre, il faut vraiment être très conscient du fait qu'à n'importe quel moment, il y a un mec qui peut sortir du mur, faire un kill et repartir. Ou une flash qui peut passer à travers le mur. Ou une recode de sauvage qui peut partir à travers le mur, des trucs comme ça. Et ça, c'est hyper dangereux. En fait, ce qu'on ne voit pas sur ce clip, c'est la communication qu'il y a derrière. Parce que vraiment, la Astra en l'occurrence, bon là c'était moi, mais le rôle de la Astra, c'est vraiment d'être hyper clair et concis sur la com et de guider ses teammates. Avant de mettre le stuff dans la hookah, je leur ai dit je vais vous mettre un petit peu de stuff dans la hookah, je vais vous aider à prendre la hookah, vous la prenez, je vais vous mettre un mur, poser la bombe, etc. Il faut vraiment être hyper clair, hyper concis dans la com. Et ça, c'est ça qui est difficile avec Astra. On peut avoir le son, en vrai, en régie, je suis chaud pour voir un peu comment ça s'exécute. C'est aussi pour ça qu'Astra peut-être qu'en ranked, ce ne sera pas si peak que ça. Parce qu'en ranked, surtout dans le cadre du hookah, vous vous rendez compte que quand vous êtes avec un russe qui ne parle pas, ou quelqu'un qui est voice ban, etc. Je vais laisser écouter. Ok, je vais mettre un mur en B, attendez un peu. J'ai mis mon mur, go. Et on couvre le mur en posant, on couvre le mur en posant. Attention, mets pas ces smoke. Vas-y, pause. On te couvre, on te couvre. Gardez les murs. Ok, parfait. Je t'apprends ? Je t'apprends ? Je t'apprends ? Je t'apprends ? Excuse-moi. Vas-y, fonce, fonce, fonce. Je t'apprends en solo queue du hookah comme des raids, des jets, des choses comme ça. On joue, mais on a toujours une chance de tomber sur des étrangers, même avec cette technique-là. C'est vrai que je comprends tout à fait le délire de ne pas pouvoir jouer le perso alors que tu as envie de progresser avec. Ou même juste des fois des gens qui ne parlent pas en ranked parce qu'ils n'ont pas envie et que ce n'est pas leur délire. Et c'est ça la problématique parce qu'une Astra efficace sera toujours une Astra qui communique et qui met à l'aise ses coéquipiers tout le temps. Un peu comme un Sauva, mais c'est un peu différent. Mais une Astra qui a toujours une bonne com et qui dit là je vais mettre un puits gravitationnel, utilisez-le. Je vais mettre un stun, je vous smoke ici, etc. Là je vais mettre mon mur comme ça, vous pouvez bouche à tel endroit. Juste des com qui sont clairs et concises comme ça et qui vont guider l'équipe. C'est ça une Astra efficace et je doute vraiment qu'en ranked on verra des Astra efficaces. C'est parce que la communication en ranked c'est pas non plus le... Pas le fort. Oui c'est pas la folie. Ca dépend. Ca dépend. Ca dépend des games encore une fois. Si on compte avec gens qui sont extrêmement motivés, on peut vraiment avoir une game qui est super agréable. Vraiment avec de la communication, etc. et que tout se passe bien. Ou alors des games où t'es là, t'es retrouvé à parler tout seul et malheureusement tes teammates ne veulent pas trop discuter. Ou alors les seuls moments où ils te parlent, c'est pour te faire des reproches. Quel est un petit taquet ? Ouais mais là t'as pas dû faire ça. Ouais mais tu parles depuis le début de la game en fait. Un petit riatt. C'est ça, ouais. C'est... Ou Rashbi ou voilà, genre de choses. Des choses comme ça. Mais ouais c'est vrai que pour le coup je vous rejoins c'est qu'Astra a practice solo, etc. Ca va être très très dur. Sauf si effectivement on tombe avec des joueurs qui sont motivés, etc. Et finalement il y a cet échange d'infos en fait. Parce que si Astra prend sa part d'infos, elle pourra pas forcément jouer en fonction d'eux. Donc Afrajust, elle posera ses schémas d'étoiles et bêtement sans savoir ce qu'il va se passer sur la carte. Hyper important. Vas-y je te laisse enchaîner sur le prochain équipe. Alors ce play, ça par contre c'est une utilisation assez complexe je pense. Alors on a un coéquipier qui est dans la hoca. Ce qui se passe en A c'est pas très très grave, j'ai juste activé des smokes et j'ai récupéré des smokes. Et là mon coéquipier se tape dans la hoca. Je lui mets un puits. Et en fait là ce qui est intéressant c'est que, je pense que ce clip on va le voir deux fois parce que là j'ai beaucoup aidé mon coéquipier mais ça se voit pas. Sur le papier comme ça, ça se voit pas. Parce que si on regarde le radar, si on se concentre juste sur le radar, au bout d'un moment, au moment où mon coéquipier se tape dans la hoca. Juste après, au moment là, maintenant je décide de l'aider parce qu'au niveau du radar on voit beaucoup de monde qui se commitent au niveau de mon puits gravitationnel. Et dans mon puits gravitationnel en fait il y avait deux ennemis qui ont été aspirés. Ça je peux pas le voir parce qu'on ne peut voir que les alliés dans la vision en méditation. Par contre j'ai pu le savoir en regardant le radar. Tu vas avoir des rounds full où tu vas rester en astra comme ça ? En fait t'es un administrateur quoi. C'est du RTF. On dirait que t'es un arbitre et que tu mets du stuff. Donc parfois tu peux avoir ces situations là. Et je le communique à mon pote, il exploite le puits gravitationnel, derrière il fait deux kills et il y avait deux mecs qui étaient coincés dans le puits en train de danser la zumba. Et ça c'était un bon play mais par contre j'insiste sur le fait que c'était un play qui était difficile à maîtriser parce que c'est pas naturel en fait. Tu postes ton stuff et tu vois pas ce que tu fais mais par contre si tu regardes le radar tu peux le voir quoi. C'est une façon totalement différente de jouer et encore une fois la communication est carrément au centre de ça. Parce que si tu te retrouves avec des coéquipiers qui te disent pas oula j'ai besoin un petit peu de ton aide ou avoir une petite tique au bon endroit comme tu l'as dit c'est technique quoi. Ou même avoir le son de ton maître qui te dit ça arrive ça arrive ça approche il y a les steps il y a des packs qui rushent au niveau de cette zone là etc prépare toi. Ça c'est hyper important parce que ça aide à avoir vraiment le timing parfait parce que comme vous pouvez le voir on l'a pas vu forcément du côté de Joseph sur le POV mais les ennemis peuvent voir les étoiles qui sont posées. Quand c'est posé devant eux ils le voient donc ils peuvent plus ou moins à peu près prétendre. Ce qui est bien et c'est ce qu'a fait Firos et c'est là où c'est toute la difficulté c'est de poser à l'instant T l'étoile, exécuter le sort au même moment où ton teammate t'appelle finalement à l'aide. Ça me rappelle le jeu Natural Selection, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu. Quand j'ai vu les premiers gameplays des mecs qui contrôlaient tout vraiment de haut je me dis mais en fait c'est totalement Natural Selection où justement t'avais un mec qui maîtrisait la map et qui apportait des points d'intérêt. Bon si vous n'avez pas joué à ce jeu évidemment vous êtes compliqué mais l'idée c'était un jeu en équipe où il y avait un mec qui pop hop hop et ben là on retrouve cette profondeur et cette complexité dans l'approche qui est un peu contre-intuitif fatalement puisque ben on perd un homme qui n'est pas sur la ligne de fait, qui n'est ni sur la front ni sur la backline, en fait il est ailleurs, littéralement dans une autre dimension et vous me l'achetez celle-là évidemment. Mais je trouve que le gameplay contre-intuitif ici est ce qui fait la force et le côté très caractéristique du personnage. Et en plus de ça c'est d'autant plus perturbant je trouve, enfin il me dit si c'est le cas vu que tu l'as beaucoup joué, que ce soit pas spectaculaire du tout. En fait t'as à regarder, même quand tu réussis un kill, un doublé ou un quintuplé, t'es très content parce qu'il y a des suffusions de sang, ça fait le toum-toum-toum, tout le monde est content mais par contre là, tu te rends pas trop compte de ce qui se passe. Tu penses à un observateur qui va casser la compétition, il se met sur une astra en méditation, on comprend rien à ce qui se passe au final. Et l'astra technique en comprend rien non plus mais si elle a les bonnes infos qui lui sont communiquées, si elle regarde le radar etc, on peut faire des trucs qui sont magnifiques. Bah j'ai une pensée toute particulière pour Dokai qui est dans le chat, qui va devoir maintenant composer avec potentiellement deux astra qui font les folles dans les airs. Bon courage aux Ops, on est de tout coeur avec vous. Je pense que Dokai s'en sortira, il est vraiment très très fort en Ops. Mais on est de tout coeur avec lui. En tout cas, vachement intéressant de voir qu'il y a un jeu dans le jeu au final. Ouais, il y a un jeu dans le jeu. Vas-y, tu peux continuer Fieros, vas-y. Ah, ça c'est une manière de montrer que le mur d'Astra peut se retourner contre vous. Là je mets une grenade à droite à travers le mur. C'est un mur allié ? C'est un mur ennemi. Ok. Ce que je fais c'est que j'exploite ce mur avec une ulti de raise pour faire un coup de lance-roquette à travers et revenir avec l'impulsion de lance-roquette de mon côté du mur qui m'est favorable. Là je reprends une information avec un petit C4. Et en passant à travers le mur, je vois sur le radar tous ceux qui sont sur siste. Ça permet à tous mes coéquipiers d'avoir de l'information. Et ensuite je finis le rune. J'ai juste à trade mon coéquipier et j'attaque. Et là on va tomber sur une Astra qui est en méditation. Et le rune est terminé. Et c'est ça. En fait, un mur il faut vraiment qu'il soit bien placé. Et c'est pas parce que vous placez un mur, c'est comme une smoke. C'est pas parce que vous posez une smoke ou un mur qu'il y a personne qui va l'exploiter et la traverser. C'est toujours un point compliqué quoi. Et là quand j'ai une ulti de raise, un lance-roquette, il faut savoir que le lance-roquette quand vous tirez avec, ça vous bump en arrière un petit peu. Donc là j'ai posé un petit satchel par terre. Je vole, un coup de lance-roquette, ça me remet de mon côté du mur. Et c'est juste un exemple qui vous montre qu'un mur il est pas toujours là pour vous protéger. C'est pas forcément tout le temps votre allié quoi. Le mur on l'a pas précisé, ça c'est vu là, mais on l'a pas précisé. Il n'est pas indéfini, c'est-à-dire qu'il ne dure pas jusqu'à la fin du round. Je crois que c'est une quinzaine de secondes à peu près. J'ai pas le time exact. C'est une disquenzaine. Et ce qui est intéressant ici, c'est que par exemple ce spot de mur, il est connu depuis la nuit des temps par le joueur de Viper. Typiquement ce spot de mur, il est classique en attaque. En A, tu vas cut notamment ramp et even. Et tu peux les mêmes cuts si jamais tu as la bonne partie au niveau de 2-word, tu peux commencer à grignoter sur screen. Et ce qu'il y a, c'est que vu que le mur de Viper a des oscillations au niveau de l'animation, tu peux quand même prendre l'information de savoir où est-ce que le mec va se rediriger. Parfois, notamment sur des coups de satchel où il va pas prendre un pulsant avec le rocket. Et là, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le mur est lisse plein et qui va très très haut dans le ciel. Il est infini. Donc fatalement, ça rajoute encore plus de complexité pour savoir est-ce que quelqu'un va cross et pourquoi faire ? Et ça, je trouve que... Et ou pourquoi ? Parce que si tu te retrouves avec 3 mecs qui s'amusent juste derrière le mur, qui popent à plein de droits différents et qui envoient absolument tout leur sort, moi je suis dans la team de l'Astra, je stresse un peu quand même. C'est ça. C'est 20 secondes. Très bien, merci. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est pas mal mais il faudra bien le placer comme l'indifféros et surtout au bon moment du round. Parce que c'est pas début du round. On attaque directement, je pose mon mur. On sera bien pour poser mais après, pour le désamorçage de l'équipe adverse, pour la réalité que ça va être plus simple. Très situationnel mais vachement intéressant. Ok vas-y, tu peux continuer. T'en as encore combien de petits clips comme ça ? Il y en a pas mal, c'est parfait. Alors... Ah oui, alors ça c'est un clip avec Renna. Ah oui, je me rappelle. Donc je pense que c'est le mur ennemi encore une fois, au vu de sa couleur. J'exploite le mur sur la gauche pour faire un kill qui est un petit peu dégueulasse d'ailleurs. Et ensuite ce que je fais, c'est que je prends l'orbe à travers le mur pour prendre l'information. Et là j'annonce à mes qualifiés, il y en a encore 3 ici. Je mets une flash, je traverse le mur et je finis le reste. Eh ben voilà. Et Ace ? Et Ace mais il y a eu un reste donc il y a eu 6 kills. Je me fais prendre dans le puits gravitationnel de mon allié Astra. Et j'ai pas pu finir, c'est dommage. C'est pas grave mais c'est des trucs qui arrivent quoi. Est-ce pour qu'on peut quand même préciser que la flèche de Sova qui est partie là c'est la mienne. Parce qu'elle a donné quand même l'info. Ah c'est la tienne ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Je t'en ai rappelé quand même. Oui c'était des games qu'on faisait en custom. Et c'était super d'ailleurs, je trouve qu'on s'est vraiment bien amusé. Et t'as juste été encore une fois incroyable. Je tenais à le redire parce qu'il a fait plusieurs années quand même dans cette session. Du coup ça nous permet de remarquer aussi que quand il y a deux Astra, une dans votre équipe alliée et dans l'équipe adverse, il y aura peut-être des confusions au début qui seront faites. Dans le sens où ça peut être difficile de reconnaître quels murs sont les nôtres, quelles étoiles sont les nôtres ou pas. Mais la couleur change au final, c'est un petit peu comme un Omen. Je pense qu'au bout d'un moment on s'y fera. Il y a aussi une deuxième problématique liée aux couleurs, c'est que là je joue une Reyna. Reyna est violette exactement comme le mur d'Astra. Et un perso violet qui sort d'un mur violet, je sais pas ce que Riot en pense, mais ça peut être compliqué. C'est vrai que c'est peut-être pas une très bonne idée. Ça peut être compliqué pour certaines personnes, certains écrans, je sais pas. Mais parfois tu te dis, ben là, la Reyna je la vois pas quoi. Elle sort, elle me tue, mais c'est un mur qui m'a tué. Enfin je comprends pas, tu vois. C'est vrai que sans correction colorimétrique, ça peut être compliqué. C'est ça. Peut-être changer un peu les jeux de couleurs, j'en sais rien, j'ai pas la solution. On va avoir un bordure un peu plus rouge autour du mur et demi pour se repérer un peu. Des contours plus épais, pourquoi pas. Je pense qu'ils ont eu des feedbacks à ce niveau-là. En tout cas, on peut utiliser du stuff à travers ce mur et ça faut pas oublier, comme une orbe de Reyna, je prends l'information à travers le mur, au final, ce mur qui a été posé par mes adversaires, il m'est favorable à moi parce que vous me tuez pas derrière le mur. Et voilà, ça il faut le prendre en compte et c'est aussi l'une des faiblesses d'Astra, donc il faut bien exploiter ces murs-là. Il faut être l'équipe qui met du stuff à travers les murs et il faut pas subir ça. C'est-à-dire qu'il faut être l'équipe qui synchronise avec une flèche de Sova dans un bon timing derrière le mur, une flèche de bridge qui va traverser le mur, on traverse le mur tous ensemble en faisant un 3-2-1, un truc comme ça, et là ça devient efficace. Mais si on subit ça, c'est dommage. Bah carrément, parce que là, ils se sont carrément enfermés en fait. Exactement. Et puis il y avait un slow de Sage. Ça leur a empêché de poche. Je revois la question dans le chat, mais non, vous ne pouvez pas tirer à travers le mur, je vous le redis, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est uniquement les aptitudes qui peuvent en sortir. Vas-y Tepécar. Moi j'avais juste une question, c'est parce qu'on voit que l'ulti d'Astra reste quand même quelque chose d'assez... Il n'est pas efficace tout seul, clairement pas. Il y a besoin de beaucoup de communication et d'organisation. On sait qu'il y a quand même un ordre de priorité des ultis à haut niveau, on va priorité sur le cycle des ultimates, les orbes notamment, les orbes qui prennent une place prépondérante dans la méta actuelle. Où est-ce que va se situer selon toi Astra dans ce cycling d'ulti ? Est-ce que les orbes seront prioritaires pour Astra ? Je sais que ça va dépendre de la composition d'équipe et de la map, effectivement. Mais si on doit tracer un espèce de gros trait, vraiment de généraliser, est-ce que Astra va se situer du côté des personnages qu'on connaît, comme des Killjoy, des Phoenix, où les ultis vont être très très importants ? Ou est-ce qu'on va plutôt être en... plutôt que la queue du train ? À mon sens, Astra, tu vas lui donner l'ulti encore moins qu'un Omen. C'est-à-dire que ce sera l'une des dernières priorités. Tu vas vouloir donner tous les points d'orbes d'ulti à ton Phoenix, à ton Duelist, à ta Raise, à ta Jet, qui eux vont aller de l'avant et vont vraiment faire les kills grâce à cet ulti. Mais tu ne vas pas aller chercher à mettre le plus de murs possible en une mi-temps. Je ne pense pas que ce soit l'objectif. C'est 7 points d'ulti-made, donc c'est beaucoup. C'est un autre dialogue, c'est un autre discours. Mais 7 points, ça fait vraiment beaucoup. Et je pense que faire des ultis Killjoy, Phoenix, Raise, etc., ce sera plus intéressant que juste un mur qui, au final, si c'est mal exécuté, peut se retourner contre toi très très facilement. Parce que toi, tu mets un mur. Tu vas faire une exécution derrière. Mais si l'équipe adverse fait aussi une exécution, ça peut être un clash très rapidement et tu peux perdre le route dans 5 secondes. Donc il faut vraiment se méfier et il faut préparer des choses. C'est pour ça qu'Astra a sa place et aura sa place en pro, mais à une certaine mesure. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne pense pas que ce sera le nouveau main de tout le monde, encore une fois. Il y a des gros points faibles avec Astra. On laisse ça à Viper, évidemment. Surtout sur certaines maps particulièrement. Il y a une map, par exemple, où tu te dis Astra... Moi, sur Icebox, Astra... Tu redis du coup, Icebox, pour toi, ne sert à rien. Pour moi, sur Icebox, il vaut mieux avoir Viper. Il vaut mieux même avoir un Omen qui peut se téléporter au spawn adverse ou quoi, des trucs comme ça, et qui a une flash qui est excellente. Mais le stuff de Astra sur Icebox, même s'il y a un mur, il préfère avoir 20 fois un mur Viper, des poisons Viper qui sont juste beaucoup trop forts. Il ne faut pas oublier qu'avec les poisons Viper, on est vulnérable et on prend 2 fois plus de dégâts. Et tu mets un poison, s'il touche le poison, ne serait-ce qu'une seconde, derrière, une électrique de Sova, ça fait le kill dès que ça touche, parce que c'est 90 fois 2 si ça touche en plein milieu. Une ulti de Sova, c'est pareil, etc. Il y a trop de trucs qui sont vachement exploitables. Et je pense que Astra va avoir sa place sur des maps où il y a des petits couloirs, des petits shockpoints, comme Split, comme Bind, comme tu le disais. Surtout Split, je pense qu'on va avoir Astra sur Split, c'est super intéressant. Et Asset, tu penses que c'est intéressant parce qu'il y a des lignes qui sont extrêmement longues, ne serait-ce que pour cacher le plus la vision de l'adversaire, ou toujours sur Split et Bind ? Tu penses que c'est le plus important ? Sur Asset, on retrouve cette logique de shockpoint, des endroits qui sont des endroits clés, comme la short, comme le lobby B, etc. qui feront que si tu mets un puits gravitationnel sur un bon timing, surtout mêlé à un slow de Sage, comme je disais, des trucs comme ça, ça va être hyper efficace. Mais je pense que Omen va rester dominant sur Asset. Parce que, pareil, tu joues en réaction, t'as 4 mecs qui poussent la short d'un coup, tu mets une flash, bam, tu réagis, tu lui les agresses, et tu peux faire ça avec Astra, avec un puits gravitationnel, mais à moindre mesure. Ce sera beaucoup plus timide. Et sur Asset, dernier petit point, l'ulti de Omen, elle est beaucoup trop forte. Très forte. C'est vraiment, c'est la map où l'ulti de Omen, elle prend tout son sens, avec Aven aussi, c'est vraiment trop trop fort. Pour toi, à ton avis, il y a une synergie possible où sur Asset, on jouerait éventuellement Omen et Astra dans la même équipe ? Tu penses que c'est quelque chose qui serait viable ? En faisant ça, c'est possible qu'on perde en percussion. C'est-à-dire que sur Asset, t'as tendance à voir une Rena ou une Jet, qui va aller de l'avant. Même parfois, on voit des Rays, parce qu'elles ont un C4, une ulti, elles peuvent aller de l'avant, etc. Si tu mets un Omen et une Astra, derrière, il te faut une Sentinelle, il te faut peut-être une Sage ou un Breach. Tu vas peut-être perdre en percussion derrière, et c'est pas forcément souhaitable. Sur cette map, du moins. Par contre, c'est possible qu'on ait des surprises, et que des fois, sur certaines maps, on se retrouve avec des Brimstone, Astra ou des trucs comme ça. C'est complètement possible. Justement, j'ai hâte de voir, imagine, il y a une game où t'as Omen, Astra, Brimstone, et derrière, une Rena, une Jet ou une Rays, ça peut être grave intéressant. Oui, c'est ça. Plein de duelistes, et derrière, une Astra qui fait de l'administrateur et qui observe deux autres, comme ça, au calme, je vous mets des petits puits et tout. Elle reste au spawn, et puis elle vient que quand elle veut, à la fin. Ok. Vous pouvez lancer en régie le prochain clip ? Alors ? Il faut l'attraper dans le cas. Vraiment. Je pense qu'ils sont deux. C'est bon vieux hip. C'est hip, ça. Dès que c'est gaucher, je découvre avec vous. C'est parti. Tu l'as pas vu, celui-ci ? Non. Oh, bien ça. Le coach. C'est vachement bien. Il faut l'adapter avant. J'arrive. Je smoke ça ? Qu'il y avait une Astra ennemi. Alors le premier point qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que les étoiles de Astra, on les voit. L'ennemi les voit. Et là, il a mis des étoiles et instantanément après, il a activé le puits, enfin le stun et ensuite le puits. Donc les adversaires, ils ont pas eu le temps de se barrer. Ça, c'est vachement intéressant. Tu mets tes étoiles, bam, t'actives. Il y a eu un stun à gauche. Ça lui a permis de tuer le personnage qui est à gauche. Et il y a eu un puits gravitationnel à droite. Et ce qu'il faut savoir avec ce puits, c'est que la Reyna qui est à droite, elle a essayé de s'en échapper. Et en essayant de s'en échapper, elle a pas pu prendre le trade sur Heap qui a push le hookah. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce stuff là, ça désorganise en fait l'adversaire. S'il y avait pas eu de stuff, OK, il y aurait peut-être un qui est à gauche, mais la Reyna à droite, elle aurait gratté deux kills. Elle aurait fait le kill sur le premier, ce qu'elle a fait. Et ensuite, elle aurait tué Heap qui avait push. Et au final, l'avantage, il aurait été au défenseur. Mais grâce à ces deux stuff, l'avantage, il est pas au défenseur. Ça l'empêche de trade. Et donc, l'avantage est pour Heap qui a push la hookah et qui l'a bien pris. Et là, par contre, on a l'exemple parfait d'un gameplay différent. Oui. Avec Astra justement, où depuis le début, on se dit, OK, autant jouer à RTS, et rester tranquille, on fait notre petite popote. Là, c'est quand même beaucoup plus agressif. Et c'est intéressant de voir que justement, un perso qui semble être très en mode repos, en mode iPad, si je puis me permettre, au final, peut être beaucoup plus efficient aussi dans des modes où ça va être carrément agressif. C'est carrément fort si tu mets ton stuff et que c'est très surprenant et qu'ensuite, tu pushes pour apporter un peu plus de puissance de feu. Parce qu'encore une fois, ça, c'est un problème de Astra. Tu peux mettre ton stuff que si tu médites. Tes étoiles, tu peux les poser que si tu médites. Pendant que tu médites, tu n'es pas là pour assister à tes coéquipiers. Tu n'es pas là pour faire des revenges, etc. Et ça, c'est vraiment une problématique. C'est vrai que j'ai trouvé hyper intéressant du fait qu'ils ont commencé à prendre un peu la hookah. Ils se sont arrêtés. Yves s'est dit « Attendez les gars, je vais poser des trucs. » Et je pense que vous l'aviez résumé. Dès que l'ennemi a vu que ça a pop, ils ont dit « Oh là là, ça va arriver. » Donc ça crée une sorte de panique et de surprise qui fait que c'est beaucoup mieux d'y jouer un peu. L'équipe se pose vraiment à l'entrée de la hookah. Elle se dit « Voilà, je vais faire ça, ça, ça. Préparez-vous à aller chercher les ennemis. » Donc moi, je trouve vraiment qu'il y a aussi cet aspect un peu… Je ne pensais pas qu'on pouvait justement réussir à « jouer un petit peu plus vite » avec Astra. Mais je pense qu'il y en a qui vont peut-être avoir ce style de jeu, c'est de jouer un peu la surprise en jouant très proche d'une zone et en posant le stuff comme ça d'un coup et de faire tout exploser plutôt que de setup des choses de loin, attendre que c'est made, de ne voir… Il y a ce choix-là qui est fait et c'est cool de pouvoir jouer soit lentement, soit rapidement et contester des zones comme ça. Ça demande quand même une certaine maîtrise parce que c'est vrai que Itam en parlait tout à l'heure avant l'émission, que ça peut être très déroutant de… On se met dans sa forme astrale, ça nous remet là-haut. Si on prend un petit peu, on descend un peu pour se mettre proche de là où on veut poser nos étoiles, etc. Qu'on revient en forme normale et qu'ensuite on revient dans la forme astrale, on est re-vers le haut et ça peut être très perturbant et il va falloir vraiment bien pratiquer le perso pour pouvoir être conscient de tout ça, être omniscient de toutes les aptitudes et des fonctionnalités du perso. Ça va demander une petite éducation quand même, je pense finalement. C'est pour ça que ça ne sera pas à jouer aux Etats-Unis typiquement. Les Américains, je les vois bouder, je les vois d'ici bouder le perso parce que ça ne va pas assez vite. C'est trop long, il n'y a pas de tâche. Et tout seul, je ne peux pas faire mon ace parce que voilà, je le vois d'ici arriver qu'il y aura juste les Européens qui vont essayer d'envisager Astra et puis les Américains... Tu dis que les Américains sont bêtes ? Non, je dis qu'ils sont sanguins. Très bien. Non, parce que les méta-triple duelistes, c'est pas pour qu'il y a un mec qui dit « Excusez-moi, il y a trois duelistes, qu'on ne pourrait pas mettre une Astra. » « Are you fucking serious, man ? » « Je ne vais pas commencer à réfléchir. » « On n'est pas parti là-dessus les bros ! » « Il n'a pas tort. » « Il nous reste combien des clips en régie, s'il vous plaît ? Trois, quatre, non ? Deux ? » « Ok, bah vas-y, vous pouvez mettre le prochain. » « Oh non mais... » « Encore une fois, on découvre ensemble. » « Ouais. » « Attends un peu, attends un peu. » « Eh lui, je vais l'avoir. Je vais me le faire. » « Toujours. » « Il y a la volonté de tuer en plus. » « Il y a la volonté de tuer en plus. » « Spike planted. » « Alors... » « Je suppose que le Spike a été posé à l'endroit où il vise, donc au niveau du verre. » « Donc il sait que le perso est coincé. » « En plus, il y a une tourelle de Kijo qui peut aider. » « Et là, il dit clairement, « je vais me le faire. » « Donc il pose un puits qui est intéressant. » « Et là, il a deux choix. » « Soit il est absorbé par le puits. » « Soit il va sur la droite et du coup, il est visible par le lower, c'est-à-dire l'endroit où il se trouve maintenant. » « Et quoi qu'il fasse, le choix qu'il doit faire au niveau du verre, il est compliqué. » « Et donc ce puits gravitationnel... » « Finalement, ça, c'est une utilisation qui est vachement simple, mais ce puits gravitationnel, il est juste efficace. » « Et optimal, à ce positionnement-là... » « Ce qui est hyper drôle, c'est quand on est pris dans un puits gravitationnel, quand on essaie de sortir, ça fait une espèce de mouvement un peu bizarre, donc on est un peu perdu. C'est très dur de ressortir. Ça fait des mouvements un peu inversés, etc. Donc c'est ultra perturbant de se dire, finalement, pas bouger. Pas bouger et être prêt à aller chercher le duel à la personne qui va te décaler, donc il y a ça aussi à réfléchir. » « T'as un autre côté, t'es beaucoup plus ouvert aussi, mais c'est con, mais s'il spamait justement ce sort-là à l'infini jusqu'à ce que quelqu'un revienne, je peux foutre la merde. » « Ce serait compliqué, le mec pourrait rester dans un puits pendant peut-être 10 secondes et il peut pas bouger, il peut rien faire. » « Heureusement qu'il y a les 12 secondes d'attente pour faire un nouveau puits, parce que sinon... » « Du coup, dernier clip, et on aura fait le tour de tout ça. » « J'ai un Bucky. Même si tu veux, c'est très agressif là du coup. » « Ouais, c'est clairement différent de ce qu'on a vu au début. » « Tu vois là, c'est très risqué de faire ça, en théorie. » « Ah oui, oui. » « Nice. » « J'ai de là. » « Alors en théorie, c'est vachement risqué. » « Oh, c'est Joseph qui l'a eu en plus. » « Joseph le craque. » « Oh, il est en plus sur Wilbur. » « Ça donne envie de voir la game en entier là. » « Il défonce tout le monde. » « Joseph qui nous avait... tu vois, il avait fait peur, il avait dit « Ouais, j'ai un niveau sur l'autre. » « Allez, ferme-la. » Et en fait, si ! » « Je pense qu'il est meilleur qu'il ne le pense. » « Je pense qu'il est meilleur qu'il ne le pense. » « C'est vachement typique de Bind, qui est une map où tu peux te retrouver au corps à corps avec l'adversaire en juste 3 secondes. Et tu peux prendre un TP, te retrouver contre lui, tu peux le tuer direct en 3 secondes. » Et là, il a juste exploité la map, parce que la map veut ça. La map veut qu'on peut mettre une ulti-race dans le mid directement et être sûr à 50% de faire un kill. Là, il a juste exploité ça. Il met un pic gravitationnel à droite, une smoke à gauche, un stun, je ne sais pas où. Je ne sais pas s'il y avait un stun. Il était au même endroit. Il était au niveau du croisement. Et voilà, il fait son push et il exploite ça. C'est une bonne manière de le faire. Franchement, c'est bien exploité. Et il y a beaucoup de réussite, parce que la Jett, on la voit qui dash, a été déjà celui-ci. Normalement, clique droit, on n'en parle plus. Le bridge qui arrive en décalé 5 secondes plus tard sur la flash. Vraiment, il y a beaucoup de réussite. Et quand c'est pris par surprise avec une exécution qui est somme toute sommaire, mais le kit se place bien et efficace, ça peut créer des plays typiquement. On en parlait sur cette short qui fait les cadeaux avec en plus un appui de Joseph. Parce que tu tombes sur ça en face de toi, tu dis bon, une Astra en face, ça va être tranquille, ça va jouer loin, etc. Et là, tu te prends... Et au final, tu ne fais défoncer que par elle. Bon, ça peut créer du déceptif aussi, mais c'est vachement intéressant de voir que justement, le perso a plein d'utilisations différentes. Gros cerveau pour le perso. Il faut vraiment avoir un gros cerveau et être créatif. Ça laisse libre cours à ta créativité et finalement, c'est un peu ce qui manquait, on va dire, etc. La touche en plus, c'est d'être créatif. Et le perso te permet. En tout cas, merci Firos de nous avoir apporté ta technicité dans tes termes d'analyse. Avec plaisir. C'est super. C'est vachement intéressant de voir comment vous cheminez tout ça, parce que nous, nous ne sommes que des gueux face à vous finalement. Oui. Et ça va être très très intéressant. On va passer à la suite. Merci à Damien pour ses petits clips. Parce qu'il n'a pas été très méchant, Damien. La dernière fois, j'avais envoyé un clip où je l'ai éclaté. Et là, il n'a pas mis les pires clips. Donc, c'est merci. Pas rancunier. C'est du respect. Pas rancunier, Yves. Il n'a pas eu respect de ta personne. On va passer à la suite, mesdames et messieurs. On a décidé de remixer un petit peu le tout. Dans le sens où, d'habitude, on terminait par un jeu. Pour pimenter un peu le tout, on va faire déjà un petit peu de compétition. Le dernier round, c'est tout de suite. Messieurs, je vous invite à choper votre buzzer qui doit être juste à côté de vous, au sol. Je vous rappelle, on a trois petites catégories différentes de quiz. Le premier, ce sera le pixel quiz. Donc, vous allez voir, ce sont des images qui vont apparaître. Ce sera très pixelisé. Et au fur et à mesure, ça se dépixelise. Et il faudra deviner les positions et les maps dont il s'agit. Ensuite, on aura des voix de personnages qu'il faudra reconnaître. Attention. Une nouveauté. On m'a prévenu qu'il y avait des voix étrangères. Ah, voilà. S'il y a de l'allemand, les gars, je vous mets 1000-0. S'il y a du japonais et du coréen, vous êtes mort. Vous jouez tous en anglais ? Oui, je joue en anglais. Je joue en anglais aussi. C'est peut-être du portugais ou de l'italien que tu vas entendre. Pas mieux. Aujourd'hui, on apprend les langues. Et à la fin, un petit blind test au niveau des armes. Toujours, vous entendez le son des armes. Et on décide de quoi il s'agit. On en a combien ? On en a un, deux, trois, sept pour le pixel quiz. Je vous invite à regarder juste en face de vous, les gars. Le chat, bien sûr, vous pouvez jouer. Et je vous invite, bien sûr, autour du plateau, à ne pas regarder le chat. Il est dans la grosse télé à gauche. C'est parti. Mais qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est Icebox. Et c'est notamment le spawn attaquant quand on est côté A. Mais il a tout dit. Il a tout dit. J'avais attaque, spawn, Icebox. Il a ajouté tous les termes qu'il fallait pour faire une phrase. Oui, c'est la vue, c'est la vue retournée. C'est bel et bien ça. Je vais noter tes points aussi parce que, bon, ce serait pas mal qu'on le fasse. La régie peut le faire ou je le fais ? Prévenez-moi, les gars. Vous le faites ? Ok, donc ça fait un point pour TPK. Prochaine asset, mesdames et messieurs, c'est parti. Et qu'est-ce donc ? Ita ? C'est le lab de Bind au niveau du B. Le laboratoire, on va appeler ça comme vous voulez, qui mène vers le elbow. Oui, all B. Oui, on peut accepter Ita. Il a le bagout pour répondre à ce genre de questions. C'est tout à fait ça, bien joué. Il a le bagout. Un des screens que j'avais dû faire d'ailleurs. C'est un vieux, là. Un souvenir. Un souvenir au début. Un screen que j'ai pris. Ok, d'accord. Ok, j'ai compris. Ouais, d'accord. Donc, en fait, on est tous seuls à jouer mon champion. Je vais vous laisser jouer. Je vais vous laisser jouer. Je vais vous regarder. On a peut-être recyclé des vieux screens. Ah ! Exactement. On a fait le temps de faire le quiz. Ouais, c'est très bien. Il faut que ça serve. On n'est pas à ça. Firos, il faut y aller. Compte sur toi. C'est parti, les gars. Prochaine à cette origine. Alors, ça, c'est Ascent au niveau du BPA. Bien joué. Il y a eu une petite hésitation. Du coup, il a parlé tout de suite un petit peu plus lentement. Il parlait très lentement. En fait, je ne savais pas si c'était Ascent. Enfin, oui. Enfin bref. T'as le point. T'as le pouvoir. C'est bel et bien ça. Deux points pour TPK. Un point pour Ita. J'éviterai de prénonger. Je vais donner mon point à Firos. Comme ça, ça sera entre les deux. Et puis, je n'interviendrai pas pour des raisons de confit d'intérêt. Nous en sommes au quatrième asset, mesdames et messieurs. C'est parti. C'est pas vrai. Split. Spawn de la défense. Non ! Non ! Non ! C'était la tête ! On ne corrige pas. Firos ? Split. Juste après le spawn, tu tournes à droite. C'est ça. L'Hobby. Il y a tellement bien détaillé que je ne peux que l'accepter. C'est vrai. L'Hobby A de Split, c'est ça. Oui, c'est vrai. Un café. C'est bien ça. Je le répète. Je ne l'ai pas dit au début. Si vous busez une fois et que votre réponse est fausse. On ne corrige pas. Vous êtes punis. Vous n'avez pas le droit de répondre une nouvelle fois pour ce petit round-là. C'est bien. Firos qui revient dans la course et qui égalise avec Ita. Et on a combien ? 2 ou 3 points pour toi TPK ? Je me rappelle même plus. Je ne sais pas. 2 je crois. 2-1-1. Merci Chloé. C'est parti pour le prochain asset. Je crois que c'est Aven, le BP en attaque. Eh bien non. On ne peut pas l'accepter. Vous pouvez repartir en régie. Firos ? Aven, spawn, attaque. C'est bien ça. C'est ce que tu as dit ? Non, tu as dit. J'ai dit côté attaque ? J'ai compris BP A. Ah non, je voulais dire. Balance. Balance. Que je dis côté attaque. Mais oui, d'accord. J'ai dit BP. Je voulais dire spawn attaque. C'est pour ça que j'ai dit côté attaque. Il n'y a pas de BP attaque. Ça n'existe pas. Le mec revient. C'est vrai, c'est ma faute. On va faire ça. 2-1. Au début, je voyais du Minecraft. C'était technique. Il y avait trop de verre. Je n'aurais pas reconnu du tout. Bien joué Firos, c'est parti pour le prochain. Oh ! Il t'a failli buzzer au même moment. Vas-y TPK. Ah, il avait buzzer. C'est Haven. Pardon. Oui, c'est Haven. BP mid. De fait, quand on est sur le rebord à côté du radiateur de Radianite. Est-ce que tu aurais la lettre ? Manque une lettre. Le BP B ? Oui. Bien joué, bien joué. C'est bon, il se rattrape. C'était donc au niveau du boost. On continue les gars. Je crois que c'est le dernier asset. Et on fera un petit récap après des points pour cette première manche. C'est un classique prime si vous voulez. C'est Ascent et c'est notamment le BP B quand on est dessus et qu'on regarde en face de nous. Au niveau de la girafe. Tu es puni. Je suis puni. Tu es puni, c'est faux. Oh, Ita a rebuzzé instant. Je vais répondre. On est au niveau du BP B. C'est côté escalier. Tu es puni également, Firos. C'est ta chance. Tu peux laisser l'asset tourner jusqu'au bout et comme ça, c'est free point. C'est Ascent qui est bon là. Pour le moment, j'ai la même réponse que lui. Donc c'est... Oui, oui. Je pense qu'ils ont plutôt raison. Mais oui. Ah, donc j'avais raison. J'attendais. J'ai pas vu les assettes avant du quiz pour redécouvrir en même temps. Je ne savais pas que c'était... La girafe, tu vois, elle n'est pas là. Mais c'est l'espèce de grand truc qui... Parce que le nom de la pose, c'est Askerz. C'est Askerz. C'est Askerz. Vous savez quoi ? Ah, merci, merci, merci. Du coup, Régis, au niveau des points, ça fait combien pour tous ces joyeux lurons ? Ouais. Vu que j'avais arrêté de jouer, je me suis dit bon, après j'avais envie de jouer. C'était pas tous. Ah, t'es pas dans le micro. Ça fait 4 pour TPK, 2 pour Fior, c'est 1 pour Ita. Comme quoi, c'était pas tous des screenshots. Non, c'était pas les miens. Voilà. C'était pas les miens, j'y arrive pas bizarrement. Bon, pour le coup, les gars, on va directement dans l'incongru et l'inconnu pour moi. Je pense que vous serez surpris. Tout comme moi. C'est parti, on a 4 voix écoutées. Rapidité encore une fois. N'hésitez pas à mettre plus fort en régie le son, on n'entend vraiment pas grand-chose. Et c'est parti, 1er à 7. Si je comprends bien, elle parle de faire quelques ajustements pour renforcer la puissance de feu, la bestialité. Pour renforcer la puissance de feu, si je comprends bien. Faire Steyrken, qui veut dire renforcer. Euh, Steyrken, qui veut dire renforcer. Après, s'il faut, il y a des allemands dans le chat qui me dit, tu dis de la merde. Et dans ce cas, mon Erasmus d'un an n'aura servi à rien. Merci à tous. Ichi Bedi, Shaofi Darzen. On repasse salade. Je peux vous demander de repasser l'asset, c'est bon, c'est pas chiant pour vous ? Ok, nickel. Parfait. Un point en plus pour TPK, du coup. Prochaine asset. Sausage. Elle bote à la pareille et déroube tout. C'est un drame. Ita. Ça, c'est Reyna. Tu es puni. Non ! C'est Reyna. C'est Reyna. Ah, j'ai hésité. Je t'accorde le point, mais est-ce que tu penses avoir l'avance aussi ? Portugais. C'est exactement ça. Portugais-Brésilien. On peut nous le remettre en entier, du coup ? J'ai entendu Sausage au début. Sausage. Elle bote à la pareille et déroube tout. C'est un drame. Je pense qu'elle parle à Sausage. C'est le Sausage qui m'a... Sausage, il me flingue. C'est de l'anglais, en fait. En fait, c'est 100% de l'anglais. C'était bien joué, Fieros. Mais que va foutre les saucisses dans Valorant ? Il y a des émotes. On enchaîne avec la troisième voix, messieurs. Restez à l'écoute. Sausage. Bien joué et en japonais. Japonais. Bien sûr. Vous ne tuez pas mes alliés. Nakama wa shinasenai, ça veut dire exactement pour moi. C'est PK à la fu. Quel beau parleur ce mec, c'est incroyable. Nakama wa shinasenai. Nakama qui veut dire d'ailleurs ami. Mais non ! Moi, je n'ai aucune base en japonais. Mais il faut toujours avoir un whip dans le groupe de potes. Entre autres, il veut dire ami. Enfin, compagnon. Nakama, c'est plus compagnon qu'ami. T'as fait japonais, toi ? J'en ai fait pendant deux ans. Putain, mais le mec est trop fort ! Par contre, Valorant étant japonais, ça doit être ultra stylé. C'est assez cool. Mais par contre, tout ton jeu étant japonais. C'est-à-dire que tout ton jeu étant japonais. Si tu changes la langue, vous pouvez le faire, sachez-vous. Vous pouvez changer la langue du jeu. Mais tout votre jeu étant japonais. S'il vous plait, rajoutez la possibilité de changer une langue. Pour les langues, ce serait très bien. Mon frangin a fait ça. Il a regretté. Il veut du japonais, mais il ne sait pas lire. Tu veux faire une compétitive et que tu te retrouves en escalation. Tu es surpris. Tout de suite, tu ne sais pas lire le japonais. Messieurs, un petit récap des scores après. C'est la dernière voix qu'on entendra ce soir. C'est parti. Soy el catador. Sova. Bien sûr, Sova. C'est tout à fait juste. Est-ce que tu aurais la langue ? Je crois que c'est du russe. Eh ben non. Non. Allez, un petit point bonus si vous avez la langue, les gars. Je n'ai pas entendu parce que... C'est censé être en espagnol ? Soy. Ah oui, soy, c'est je suis. El catador. El catador. Le chasseur. Soy el catador. Je suis le chasseur. El catador. Tu as chopé le russe, toi. J'ai chopé le russe. Depuis le début, c'est très raccord avec le personnage. Quasiment. Non mais j'avais entendu le soy, je me suis dit, ah tiens, ça a l'air d'avoir une sonorité russe. Du coup, je m'excuse platement auprès de tous nos vieux arts italiens. Les espagnols dans le chat, on est désolés. C'est espagnol, tu veux dire. C'est italien ? C'est italien. C'est espagnol. C'est espagnol, pardon. Ouh là là, TPK ça va mal. Excusez encore plus. TPK 40. TPK est bien à mon avis. TPK 7. Et Ita et Fieros 2. Ouais, les Nulos 2, ouais c'est ça. Bon, une légère avance de la part de notre ami caster, ça va être compliqué de remonter à son niveau. Mais vous pouvez peut-être vous refaire. Peut-être moyen. Bah non, je crois qu'il n'y a même pas moyen d'égaliser. Si, il y a les armes. Ouais mais il y en a 4. Donc vous vous êtes baisés quoi qu'il arrive. La dernière contre à double. Allez. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Les armes, blind test, 1er à 7, c'est parti. Je crois que c'est la Phantom en Singularity. Ce n'est pas ça mon cher. On réécoute. Ah, il y a le son après. C'est le ion. Collection ion. Ouais, c'est ça. Et ça a l'air le Bucky. C'est le Bucky ion. C'est le Bucky ion. Bien joué, Itha. Bien joué. Très très style ces skins là. J'ai regretté de ne pas les prendre d'ailleurs. Au début j'étais à moi de moi. Et le shérif est incroyable. C'est le meilleur Bucky. C'est super beau. Mais ça reste horrible de mourir d'un Bucky. Oui, bien sûr. C'est le pire truc. On peut en parler, c'est vrai aussi que ça reste horrible. Bien joué Itha ceci dit. Je remonte à 3 points. Prochaine asset les gars. Il en reste 3. C'est parti. Allez, je tryhard. Terminé. Itha encore ? C'est le Marshall de la collection un peu angélique Sovereign. C'est exactement ça. Putain mais t'es royal. C'est toi qui a fait les assets aussi ? Non. Bon celui-là il date un petit peu mais le son est toujours un petit peu stylé. Itha deux points en plus depuis le début de cette manche. C'est très très bien. On peut passer au prochain en régie, c'est parti. C'est le prochain celui-ci ? C'est le shérif en Singularity. Il est enfin là en Singularity. Vous êtes chauds les gars. C'est terminé, on peut plus la rattraper. Moi je serais vraiment à chier là-dessus. C'est ce qu'il a franchement, dès que je les ai vus, je me suis dit Ok, c'est extrêmement stylé. C'est l'animation de fin là. C'est un banger. Le trou noir là qui... C'est un banger. Et après il y a mieux qui est sorti. Et au final il y a toujours mieux qui sort. Au final ils n'ont pas refait de skin en mode dragon. C'était vraiment le plus what the fuck qu'ils ont fait. Et je me dis, à partir du moment que tu peux tuer des gens avec un dragon, tu peux tout faire. Il y a le x-blast là, avec les armes en place. C'est incroyable ça. C'était osé ça, j'avoue. Ça marche bien au final. Même l'animation où tu déchires avec le cadeau. Bon les gars, et... Celui qui fait ça avec Togadis, c'est ça que tu veux dire ? Celui qui prend celui-ci a 10 points. En gros, celui qui a ça, il gagne. C'est parti, on écoute. Let's go les gars ! C'est un spectre. Et je pense que c'est un singularity. Je suis pas sûr. C'est prime. Ouais, c'est prime. J'avais le prime. Du coup, Firos qui gagne en fait. Ah, c'est Firos qui gagne. Bravo. J'attendais de répondre une fois à la dernière, les gars. Bravo Firos, impeccable. Mais comme on dit, c'est pas le match qui compte, c'est le résultat. Donc à priori... Il y a duré très très bon. Je tiens à le souligner quand même. Il y a eu quelque chose. Ah, il n'y a pas de soucis. Faites pas tes lunettes pour le blind test la prochaine fois. Sans déconner. Si dans le chat, vous avez des suggestions de langues que vous aimeriez avoir dans les prochains blind test, il y a peut-être quelque chose. Ça manque de coréens, je pense aussi. Le coréen, c'est assez troublant aussi. Je pense qu'il faut qu'on fasse aussi un truc où on enregistre juste l'ambiance de la map. Ah, les bruits ! J'avoue. Je pense que ça peut être compliqué, mais ça peut le faire. Qu'est-ce que tu me dis, Chloé ? 12 pour Firos. Ouais. Ok, de toute façon, je lui ai donné les 10 points à la fin. C'est ça, il est gagné, quoi qu'il arrive. C'est bon, Chloé, pour continuer, ou tu veux encore un petit peu de temps ? Pardon ? Il passe beaucoup de temps dans le jeu. Je suis très très sourd, moi, donc il faut que tu me parles très très fort. Du coup, on va bientôt arriver à la dernière chronique. Tout à fait. J'attends un petit peu, puisque notre régie a quelques soucis au niveau du Tricaster. Ah bah c'est bon ? Écoute, direct jingle. C'est tout de suite la dernière chronique. On va parler un petit peu d'e-sport avec nos amis TPK et ITA. C'est ce qu'il faut savoir. C'est parti. Ce qu'il faut savoir, du coup, ce sera notre fameuse rubrique un petit peu orientée compétitif. Quel est le topic du jour, du coup ? Avec TPK, on s'est un petit peu posé des questions. On s'est dit, mais de quoi on va parler ? C'est vrai qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses, les challengers, les masters, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas savoir un petit peu comment se débrouille la France, finalement ? Et du coup, le topic du jour, la France peut-elle devenir la figure de proue du Valorent e-sport, en tout cas européen ? Et du coup, TPK, je te laisse un petit peu nous introduire tout ça sur le premier point. Les gars, faites-vous plaisir. D'habitude, on n'a pas le temps pour la dernière chronique. Là, vous avez 28 minutes. Vous pouvez prendre votre temps et on peut apprendre des choses. On a prévu un espace débat, effectivement, au sein de cette rubrique. Tout à fait. Puisque le constat aujourd'hui de la scène française de Valorent, c'est un peu sous-estimé, selon moi. Tu traces un peu la scène française aujourd'hui de Valorent au milieu de tous les autres jeux qui peuvent exister. Elle a tendance à être sous-estimée, je pense, avec beaucoup d'observateurs qui disent qu'elle n'est pas assez visible ou alors... Je ne sais pas les raisons qui poussent à penser une telle chose. En tout cas, je vais essayer de débunker ça pour vous prouver que la scène française de Valorent est non seulement très visible, mais en plus de ça présente et très présente à niveau compétitif élevé et qu'il y a des perspectives d'évolution relativement réjouissantes. Un enquêteur de chez Capital, TPK. Voilà, évidemment. Alors, tout bon enquêteur de Capital vous le dira. Il faut aller chercher plus loin que le bout de son nez. Et en l'occurrence, vu que le mien fait le calibre d'un rouleau de Sopalin, je vous laisse imaginer quel effort j'ai dû avancer. Il est sous le masque. Donc là, vous ne le verrez pas, mais je vous prie de me croire que c'est un terrain. La scène e-sport française de Valorent. Alors, on a Firof avec nous. Donc, c'est vrai qu'il est, je pense, assez au courant de ce qui se passe dans cette scène. Mais entre toutes les équipes qui peuvent exister aujourd'hui à haut niveau, je vous en ai sélectionné quelques-unes. TPK, je te coupe, le chat te demande, et au final, j'ai besoin d'avoir la précision. Tu parles uniquement de la France cette fois-ci, ou de la francophonie en général ? Alors, je parle de la France en général. C'est vrai que j'aurais pu étaler à la francophonie. Quoique, finalement, je vais aussi parler de francophonie, puisque je vais aussi parler de joueurs franco-tunisiens. Donc, finalement, ça a totalement sa place. Et si je ne cite pas Scrim, qui est belge, il reste belge, il appartient à la francophonie. On va surtout raisonner à ce niveau-là. Donc, en ce moment, avec le Valorant Champions Tour, qui est le circuit officiel de Valorant, qui bat son plein. On est au troisième Challengers ce week-end, qui va terminer de savoir qui sont les équipes qui nous représenteront pour les Masters et qui seront par la suite qualifiés. Il y en a pas mal de qualifiés. Il y en a qui retentent une dernière fois de se qualifier aux Masters. Et justement, une chose est sûre dans ce Valorant Champions Tour, qui a pris son temps pour venir fatalement. Eh bien, les Français sont assez bien lotis, assez présents. Je vais vous montrer une petite statistique, puisqu'on a à peu près 10 à 15 % des joueurs sur chaque tournoi Challengers, donc le premier et les deuxièmes, qui sont Français. Ce qui fait que les Français sont systématiquement dans le panier haut, en fait, en termes de représentation, de nationalité. Et ça, déjà, c'est une première chose. Et je me tourne déjà une première fois vers Firoth. Est-ce que tu le ressens, toi, que quantitativement parlant, dans le VCT à l'heure actuelle, on a beaucoup ou modérément ou pas assez de Français ? Je trouve qu'on en a beaucoup. Et c'est une bonne chose. Ça montre qu'on a une scène qui a beaucoup de talent, beaucoup d'individualité, des joueurs très très forts. Et souvent des joueurs qui ne sont pas du tout connus, qui, entre grandes guillemets, viennent de absolument nulle part et qui arrivent à être très très forts. Avec un niveau direct. Oui, direct. Ou du moins un énorme potentiel. Et si ce potentiel est bien exploité et si on encadre ces joueurs pour qu'ils puissent exploser derrière. Typiquement un exemple, Kadadra. Qui est chez Allianz, du coup ? Qui est dans mon équipe chez Allianz. Oui, il y a un potentiel extraordinaire en France. Et ça se ressent pendant le qualifier parce que j'ai dû faire face à des équipes françaises pendant ma phase qualificative. Il y a vraiment beaucoup de joueurs. Ça se ressent, ça se voit. Est-ce que ce sont des joueurs qui sont très très jeunes ou alors c'est déjà des gens qui ont un background ? Dans la généralité, j'entends. Tu parles de ces petites pépites. Est-ce que justement ces pépites-là c'est vraiment des gens qui sont super jeunes ou alors qui ont fait leur main avant mais ils n'ont jamais tenté la compétition professionnelle ? Ce genre de choses ? Il y a de tout. Mais il y a une majorité de jeunes quand même. Il y a une majorité de nouvelles pépites. Des gens qui ne s'étaient pas forcément illustrés sur CS ou des gens qui ne s'étaient même pas illustrés mais qui arrivent sur Valo et qui sont forts. Et globalement il y a des joueurs qui sont vraiment, tu vas sûrement les citer, mais il y a des joueurs qui sont incroyables sur la scène française. Oui, clairement. Je ne vais pas être exhaustif non plus mais je vais vous donner déjà des profils pour voir un peu ce qui se passe et quels sont les tueurs qu'on peut rencontrer à l'occasion sur les serveurs français. Le FC Tueur. Voilà, le FC Tueur, Assassin et autres. Alors j'ai décidé de faire un premier focus sur une équipe qui je trouve représente bien non seulement cet aspect français mais aussi des horizons divers et variés que tu signalais mon cher Hugo. Parce que je vous ai pris l'exemple d'Anthropic qui est une structure à l'heure actuelle qui fait parler d'elle beaucoup notamment parce que on l'a vu tout à l'heure il y a un certain Hip qui nous a envoyé des séquences. Eh bien Hip est chez Anthropic notamment avec Vladédé et Apo qui sont trois français et tous ont la particularité de venir d'un jeu différent. On prend Hip, on le connaît ici Firoth et Ita notamment pour un jeu Overwatch. Il est déjà familiarisé au concept de la francophonie, enfin tout du moins du drapeau tricolore puisqu'il a évolué avec Paris Eternale à l'époque et l'équipe de France d'Overwatch. On s'en souvient. On a également Apo qui est un ancien cesseur depuis les années 2016 à peu près et Vladédé enfin qu'on a pu voir s'illustrer sur Apex pour l'équipe Wartox notamment. Donc on a trois français d'horizons différents qui font par les deux. Et pour dire puisque alors s'ils n'ont pas encore réussi tout à fait à se qualifier pour l'instant pour le Challengers 3 ils sont en train de prendre leur revanche et fort à parier qu'on les retrouvera ce week-end tout du moins. C'est ce que je leur espère. On voit. C'est assumé. Ce trailer est magnifique. Déjà quand tu fais le moi bébé versus moi maintenant qui casse la gueule à des mecs en ligne. Voilà. Là il y a du glow up. Il y a du niveau au niveau de la com. Il y a du glow up. En tropique du coup je me retourne une nouvelle fois vers toi à Firoth mais tu vois Valorant on a beaucoup parlé du fait que ça permettait d'attirer des talents issus d'horizons divers et variés. Moi j'ai pris cet exemple-là pour en tropique. Est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'au contraire ? Si on est dedans. Et en tropique quand on regarde juste les joueurs qu'il y a dedans c'est une équipe qui a un potentiel qui est extrêmement haut. Maintenant il faut que cette équipe en termes de leadership en termes de management puisse avoir les ressources pour les amener au plus haut. Clairement quand on regarde les joueurs d'en tropique c'est des mecs ça peut être des contenders pour les masters. Les mecs ils ont vraiment un lourd potentiel. Maintenant le potentiel ils l'ont la question c'est qu'est-ce qu'ils en font ? Ils ont tout à prouver encore. Ils ont tout à prouver. Qu'est-ce qu'ils en font ? Est-ce qu'ils vont pouvoir hausser leur niveau de jeu ? Je pense que concrètement ils sont en train de le faire. En fait les cartes elles sont dans leurs mains. Je ne vais pas pouvoir répondre pour eux mais il y a des joueurs qui sont excellents chez Anthropique et ça prouve encore une fois qu'il y a des talents en France. On peut surtout prendre l'exemple justement tu en parlais TPK de Hipp ainsi que de Dvik qui aussi ces deux joueurs-là étaient sur les plus grandes scènes e-sport mondiales notamment sur l'Overwatch League où ils ont joué sur des surscènes avec la pression etc. Donc ils ont un peu cette expertise finalement de ce que c'est de jouer avec des enjeux avec de la pression donc je trouve que c'est quand même intéressant encore une fois Valorraine ça rassemble un peu tout le monde et c'est ça qui est cool. On parle souvent de Sinatra comme exemple de joueur à avoir réussi très bien à convertir tout ça dans Valorraine mais c'est vrai qu'en France aussi on a des cas donc c'est bien de vous en parler. Bien sûr et justement dans l'écosystème e-sport français généralement quand on parle e-sport chauvin les gens vont vous citer une équipe Vitality tu vois c'est genre l'équipe qui si elle n'existe pas dans ton jeu il n'y a pas de français ils sont assez forts parce qu'ils ont réussi à instaurer cette mentalité là et jusqu'à très récemment Vitality n'était pas sur Valorant et ils ont pris un peu de temps et c'est très récent et finalement les gens ont dit Vitality ils sont sur CS c'est la meilleure équipe du monde ils ne sont pas sur Valorant qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant ils sont sur Vitality avec notamment c'est la meilleure équipe du monde ce n'est pas encore la meilleure équipe du monde il y a encore un peu de travail mais néanmoins on a un collectif très intéressant avec notamment la présence de Brahms et Makina deux anciens CSR franco-tunisiens qui aujourd'hui évoluent ne sont pas encore qualifiés pour les Masters mais vont encore une fois eux également retenter leurs chances donc Vitality en tant que porte-étendard français est dans la compétition et enfin moi évidemment mes petits préférés que je me dois de citer puisque ceux-ci évoluent depuis maintenant quelques temps c'est la Diffuse Team qui est une équipe là 100% française il n'y a que des français Hopi, Logan, Akuma Takas et Roden des gens qu'on a vu évoluer dans pas mal de mix différents qui aujourd'hui officient pour la Diffuse Team et qui figurez-vous parmi toutes les équipes que je viens de vous citer est la mieux classée dans le classement européen à l'heure actuelle selon VLR que j'embrasse tendrement puisqu'ils sont 10ème sur le ranking européen donc aujourd'hui une équipe 100% française du calibre de la Diffuse Team est dans un top 10 voilà qu'ils laissent rêver parce que moi j'y crois à fond ils ne sont pas encore tout à fait je dirais qualifiés mais il y a de quoi faire la Diffuse Team mon cher Firoth je ne sais pas si tu as eu l'occasion de taper et j'imagine que oui ne serait-ce qu'en scrim on a un collectif très fort on les a bien tapés 2-0 d'ailleurs je crois en scrim pas beaucoup seulement en offi et après on les avait tapés avant que je sois chez Allianz dans des qualifs françaises le gros contender ça va battre à la fin ils sont très très forts ils sont très très forts pour moi à l'heure actuelle c'est la meilleure équipe française si je pars du principe que française c'est à partir du moment où il y a 3 joueurs donc pour moi c'est la meilleure équipe française actuellement et ils sont juste beaucoup trop forts il y a des joueurs qui ont un potentiel énorme tu penses à Akuma tu penses à Logan c'est immense tous en fait les 5 ils ont juste tous ils sont trop forts et le souci c'est que souvent quand tu as des fortes individualités tu as potentiellement des orgas je pense à Vitality ou autres qui vont peut-être aller piocher chez Diffuse demain c'est vrai et voilà c'est un risque à prendre maintenant s'ils restent ensemble ça reste leur choix et c'est un bon choix parce qu'ils sont 5 français à la fin quoi c'est vrai donc vous voyez c'est dit ici les Diffuse teams qu'on embrasse évidemment qu'ils ont échoué aux challengers 2 face à Allianz de fait pour venir et bien clore le propos mais ça reste une équipe prépondérante et ensuite je citerai notamment OG que vous connaissez peut-être si vous venez notamment de Dota qui est une structure qui existe depuis quelques temps des anciens notamment d'un jeu que s'appelle Overwatch avec AKM Unko, Nibi, Tivik et Element alors c'est vrai qu'on retiendra notamment AKM qui prend la parole ici là eux on va dire que niveau coup de pied dans la formilière ils y sont allés avec les chenilles du tank puisqu'on ne les attendait pas beaucoup et au final ils ont tout bouleversé on va dire et c'est un euphémisme face au raz-de-marée et à l'onde de choc que ça a provoqué d'avoir Monkey Business qui s'appelait à la base Monkey Business puis OG dans un circuit de Valorant Firoth là-dessus OG ou Monkey Business qu'ils étaient peu attendus c'était peu attendu que OG prenne cette line-up là cette line-up là pardon et fasse le pari de se focaliser sur une majorité de joueurs Overwatch parce qu'il n'y a qu'un seul joueur CS chez eux normalement tu composes autour d'une majorité de joueurs CS parce que c'est eux qui apportent les mécaniques et les principes de jeu parce que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui sur Valorant parce que les principes sont les mêmes donc ils ont pris un risque maintenant est-ce qu'ils vont pouvoir prendre ce groupe là et faire en sorte que ça devienne un groupe de haut niveau ça c'est la question et encore une fois ils ont toutes les cartes entre leurs mains parce qu'ils ont des joueurs à fort potentiel et on verra ce que ça donne je te laisse terminer maintenant pour OG pour les avoir jamais fait d'offi contre eux mais pour les avoir scrim assez souvent ils sont très conscients de leur faiblesse et de leur force venant d'Overwatch ils sont obligés d'avoir un jeu un petit peu plus discipliné et d'avoir un plan de jeu et de se référer à ce plan de jeu pour gagner la guerre ils ont pas le skill de G2 et ils le savent ils l'auront peut-être dans quelques mois chacun progresse ils ont pas le skill qu'ont G2 aujourd'hui ou qu'ont NIP aujourd'hui ou qu'ont Alliance aujourd'hui mais ils ont une structure ils ont un plan de jeu et ça se ressent in-game qu'ils sont très disciplinés vis-à-vis de ce plan de jeu c'est bien parce que ça leur permet de gagner des games mais ça reste aussi une faiblesse parce que dès que tu commences à mettre le nez sur ce plan de jeu tu comprends comment ils jouent et derrière tu as juste à t'adapter et à contrer ce qu'ils font et c'est une faiblesse mais là où OG sont vraiment hyper intelligents du moins les joueurs chez OG c'est qu'ils sont conscients de leur faiblesse et que derrière ils arrivent avec leur propre force leur plan de jeu leur manière de jouer et franchement ils ont plutôt eu des bons résultats jusque-là je trouve que c'est bien ce qu'ils font ce qui est hyper intéressant et là-dessus on va voir la différence c'est que quand ils avaient fait justement la première compétition qui était le Red Bull Limitational si je dis pas de bêtis c'était leur première apparition entre guillemets le home round et ils avaient pas beaucoup parfait justement et lorsqu'ils ont joué au VCT enfin au Challenger justement ils ont juste complètement explosé et moi je voudrais mettre un point notamment sur leur coach qui s'appelle Damon donc Julien Ducrot qui était aussi un ancien coach en Overwatch League et ils ont gardé en fait ces gars-là c'est des potes parce qu'ils ont aussi joué en équipe de France etc donc ils se connaissent tous et du coup c'est toujours cette communication entre eux et cette entente qui continue dans le temps et moi je suis persuadé qu'avec l'ajout d'Element qui est un monstre mécanique et on l'a vu durant les Challengers qu'ils peuvent aller hyper loin et je leur souhaite de tout qu'en tout cas je leur donne des gros bisous parce que c'est le gars-là j'ai su depuis des années en fait parce que depuis au moins 5 ans donc je suis content qu'ils puissent trouver leur voie et continuer ensemble est-ce que vous pensez que c'est des compos excusez-moi très très vite mais est-ce que vous pensez que c'est des compos qui peuvent encore changer assez vite parce que moi il y a un exemple qui m'avait marqué au début de Valorent et de la compétition sur Valorent c'était l'exemple de 100 Thieves où on a eu des joueurs de PUBG qui se sont ramenés dessus et qui ont été jartés ensuite pour aider notre ami Ico et on a un peu une team old school est-ce que vous pensez qu'on aura des cas de figure similaires dans ces équipes-là où vous sentez qu'il y a déjà une cohésion qui fait que ce serait dommage de perdre déjà ce qu'on commence à créer avec toutes ces équipes ? C'est une question qui est assez complexe dans le sens où ça dépend de la cohésion actuelle des 5 et aussi de ce que le management leur apporte parce que dans toutes les équipes vraiment je vous le dis toutes les équipes chez Vita chez NIP chez FPX chez G2 il y en a beaucoup aussi dans toutes les équipes il y a des problèmes absolument dans toutes les équipes et le problème ça n'a jamais été le problème le problème c'est plus comment tu réagis face au problème quelles sont les solutions que tu apportes et quelle est ton attitude vis-à-vis du problème le problème ça n'a jamais été de problème il y en aura toujours dans toutes les équipes en compétition et dans tous les sports toujours donc maintenant la solution que tu apportes au problème c'est quoi ? Est-ce que tu ne peux pas régler le problème donc tu remplaces un joueur tu prends quelqu'un avec plus d'expérience ou plus de firepower ou quelqu'un qui a plus de leadership en fonction de tes besoins ou est-ce que juste tu fais évoluer le groupe tu fixes les problèmes donc ça ça dépend d'OG en fait c'est là qu'elle est la réponse ça dépend de ce que veut faire OG ça dépend des joueurs quelle est leur attitude face au problème est-ce que les problèmes sont réglables à court terme et à long terme ça dépend de plein de choses en fait donc on ne peut pas vraiment répondre à cette question ça dépend vraiment du management et de leur vision des choses mais c'est possible oui c'est complètement possible que demain OG change c'est complètement possible que demain Vitality change parce qu'ils ont perdu leur qualifier quoi et voilà encore une fois ça dépend des joueurs et du management et de la fusion des autres c'est quelque chose que souvent on ne gratte pas trop parce que la vie interne des équipes e-sportives aussi c'est opaque voilà c'est ça c'est quand même intéressant comme sujet même des équipes qui ont des bons résultats comme FPX des équipes qui sont en train de se battre mais qui avaient des bons résultats comme G2 toutes les équipes il y a des problèmes dans toutes les équipes et c'est normal c'est quelque chose qui est normal ça a toujours été comme ça et voilà encore une fois le problème n'est pas le problème le problème c'est l'attitude qu'on a face au problème et on a des réponses on a des débuts de réponses tu vois FPX par exemple qui bench Meadow et qui remplace par Domacic sur le même poste à savoir la Sentinelle on cherche autre chose on garde le collectif de 4 mais il y a juste un élément qu'on va venir remplacer Echols par exemple sur Liquid qui a été évincé parce que Echols était très largement derrière je pense dans toutes les performances qu'ils ont pu produire tu as des Summon FC récupérés par Fnatic qui sont récupérés d'un seul bloc ou alors des lineups qui changent de tout au tout ce qu'il y a c'est que pour l'instant on est tellement dans une prise de marque je pense dans cette discipline qu'est Valorant que chacun y va à sa sauce on voit des collectifs et des shells fortes des coquilles fortes soit on compose autour soit bah quasiment à l'américaine on bench tout et on voit ce qu'il y a et on recommence les gars il nous reste un peu moins de 10 minutes s'il y a des choses que vous voulez absolument aborder allez-y je suis désolé c'est toujours bien sûr bien sûr alors du coup pour revenir sur cette scène française de fête qui est en pleine euphorie puisque Valorant leur permet je vous le disais d'être assez présent et d'être présent à du très haut niveau la France c'est aussi un endroit où il y a aussi beaucoup d'activités compétitives notamment en termes de tournois locaux on a vu plein de petits tournois se former avec parfois même des tournois au niveau des étudiants le Roadbull Campus Clutch qui permet à des étudiants de se taper dessus par Valorant interposer et une série de tournois qui a été un peu le centre névralgique du haut niveau français une sorte de division semi-professionnelle française et évidemment quand je dis semi-professionnelle il n'y a rien de péjoratif là-dedans puisqu'on va notamment parler des Underdogs qui était le gros tournoi français proposé par Eau Gaming ces derniers mois où on a retrouvé absolument l'intégralité ou presque des joueurs français qu'on connaît aujourd'hui que ça aille du hip qui a évolué sur du KVKNM on voit ici vous voyez un des pseudo que je vous ai déjà cité tout à l'heure Apo on a du hip on a l'eau notamment Loki qu'on embrasse Kegazi également qui continue et en face la fameuse diffuse team donc ce qui est à retenir c'est qu'il ne faut pas attendre les grandes compétitions internationales pour voir les français sortir de leur tanière loin de là les français jouent s'entraînent et s'entraînent avec des grands enjeux toute l'année ou tout du moins depuis un an maintenant grâce à des tournois comme les underdogs qui ont permis de mettre beaucoup d'équipes en avant vous le voyez Diffuse et KVKNM aujourd'hui KVKNM n'existe plus mais les différents joueurs qui composaient ce mix ont rejoint d'autres projets puisque Hip c'est de l'anthropique notamment mais on aurait pu parler aussi des Watchguys qui étaient anciennement les Vitality puisqu'ils n'évoluaient pas sous le blaze de Vitality s'appelaient les Watchguys etc. Un beau terroir français quand même très beau terroir français et avant le VCT on a eu le fameux Red Bull Home Ground et ce Red Bull Home Ground a été un petit peu le moment où l'Europe s'est regardée toute l'Europe s'est regardée de droit dans les yeux et s'est dit qu'est-ce que je vaux par rapport au cirque officiel et Rayot qui va arriver et on a pu avoir notamment c'était un mix où il y avait des équipes invitées et il y avait un qualifier qui était fait je vous le donne en mille quelles sont les équipes qu'on a trouvé dans ce qualifier pour aller taper les équipes invitées Diffuse Team et Frenzy Gokil encore une fois les fameux de chez Vitality donc fatalement on se retrouve avec ce moment-là où on se dit à tous les strats de la compétition en Europe les français sont présents organisent jouent coachent font du contenu puisqu'on voit du keeper notamment dans le chat on voit du coco tout à l'heure je vous parlais de VLR mais les français s'organisent créer du contenu propage la bonne parole Valorant à qui est d'accord avec cette bonne parole évidemment et surtout s'illustre en tournoi et c'est encore ce qu'il y a de plus important du coup je vais vous laisser avec cette question puisque c'est encore la question que j'avais à vous poser moi c'est est-ce que la France peut prétendre à être au meilleur pays d'Europe alors meilleur pays d'Europe que ce soit en terme de niveau de jeu mais aussi d'apport au jeu dans un sens plus global qu'est-ce que vous en pensez vous ? je peux commencer si tu veux oui tiens vas-y bah écoute je trouve que la France oui clairement elle peut prétendre à aller truster les meilleures places d'Europe pourquoi ? parce que tu l'as bien résumé on a une scène T2 qui est bien travaillée on a pas mal d'événements notamment soutenus par diverses boîtes de prods on pense au gaming mandatorie avec Zerator notamment même au niveau des influenceurs aussi les tournois officiels ou pas les gens viennent jouer enfin les gens viennent se battre et les gens veulent montrer qu'ils sont les meilleurs donc je trouve que la mortalité en tout cas en France chez le stream ça s'est très bien passé le BMW etc qui était là donc je trouve que la démarche est bonne et je trouve que l'importance pour pouvoir prouver qu'on est meilleur au monde c'est de dominer le T2 c'est pour moi c'est la base T2, T3 c'est d'être vraiment partout tout gagné dans les petits circuits et pour pouvoir accéder être reconnu être invité même dans les événements plus majeurs donc moi je suis d'accord pour dire que la France elle est bien partie elle a une bonne démarche et notamment via Diffuse qui pour moi continue de progresser continue d'aller vers l'avant continue d'aller à chaque fois gratter le haut du tableau et moi je leur souhaite justement que d'autres équipes aussi fassent ça c'est le cas aussi avec Anem en tout cas Loki qui avait aussi plusieurs projets c'est aussi avec Hip qui avait aussi des projets d'équipe maintenant il est short tropique donc ça se passe bien donc moi je leur souhaite à tous ces gens là et faites-le vous si vous avez envie d'arriver à ce niveau là faites-le en plus tout est ouvert quasiment le Challenger c'est c'est un peu la guerre c'est un peu Lévo c'est un peu Lévo pour vraiment être solide pour le tenir c'est très très dur d'arriver au bout mais en tout cas voilà je trouve que clairement il n'y a rien à faire pour la France moi j'ai toujours eu cette ce côté très spectacle dans l'e-sport c'est à dire que quand je regarde de l'e-sport c'est pour me faire plaisir avant tout tu vois et je regarde pas forcément tout ce qu'il y a derrière tout ça au niveau du peut-être dernièrement plus parce qu'il s'est passé pas mal de choses au début faut pas oublier quand même que Valorraine c'est un jeu qui est encore très très jeune oui ça a presque un an si je ne dis pas de bêtises ça a presque un an et ça a mis quand même pas mal de temps à démarrer et c'est surtout pourquoi parce que l'époque dans laquelle on vit est la plus terrible pour lancer un jeu compétitif comme ça où on veut développer l'e-sport il y a de l'événement etc c'est sûr Covid-19 oblige les événements sont plus en présentiel on a plus ce côté enfin ce côté spectacle se perd un petit peu dans le sens où il faut compter énormément sur les casters pour pouvoir saucer absolument tout le monde et je pense que Valorraine sera d'autant mieux par la suite mais que ça commence à prendre parce que vu ta présentation TPK et tout ce que j'ai appris aujourd'hui avec vous sur ce fait de réunir toutes ces pépites ces petits talents c'est un peu la star academy de Valorraine tu vois on a que du bon et je me dis si enfin on peut avoir ça aussi sur ce jeu et on se dise putain Valorraine c'est notre jeu à nous on en fait ce qu'on en veut ça serait quand même insane sachant que comme tu l'as dit très bien sur d'autres jeux Vitality brille si on a cette compétitivité interne si je puis dire au sein de la France ça peut être grave grave cool donc je suis très client de ça et j'attends de voir ce que ça donnera dans le futur encore plus quoi D'ailleurs du coup ça fait une transition parfaite pour la mise en lumière de notre cher Firos puisque voilà on en profite on a un joueur pro avec nous et donc du coup on va pouvoir un petit peu savoir comment tu t'es finalement comment t'en es arrivé là simplement Firos donc on va voir ce petit échange tout commence en 2015 où tu découvres un petit peu le FPS tactique notamment CS GO et où tu commences un petit peu à y jouer pour le fun et à écumer plusieurs LAN françaises etc C'est ça exactement en 2015 je suis en pleine prépa donc je commence mes études un peu sérieusement et je décide de commencer CS et c'est pas la meilleure idée du monde encore une fois de commencer un jeu vidéo de manière compétitive quand t'es en prépa t'es censé juste te dédier à tes études entièrement et je commence CS avec des potes avant ça j'avais fait quelques LAN françaises et ouais je m'amuse etc et dès que la prépa est terminée je me dis je vais faire plus de compétitions et rapidement je monte mon groupe de potes et on gravit les échelons ensemble en fait assez rapidement Notamment ouais donc tes premiers matchs compétitifs où tu affrontes aussi ZIWO par le passé il y a très longtemps donc c'était en 2017 à cette époque là et derrière t'avais gagné il me semble C'est ça quand ZIWO était chez AAA on a beaucoup joué l'un contre l'autre au final en l'occurrence j'avais plus souvent gagné que perdu mais ça veut pas dire grand chose quoi c'est des trucs c'est une équipe contre une équipe donc c'était la belle époque et rapidement on a avec ce petit groupe un peu gravi les échelons même un peu trop rapidement ce que j'avais décidé de faire c'est que voilà je monte mon propre groupe une équipe assez équilibrée et derrière je prends le lead parce que personne d'autre au final voulait vraiment le faire et c'est la première fois que j'avais ce genre de responsabilité et c'est grâce à ça que j'ai appris certaines choses et en fait prendre le lead dans ces petits groupes là ça permet d'une certaine manière de prendre ton destin en main quoi tu confies pas ton destin à une personne extérieure qui va gérer tout le plan de jeu pour toi alors forcément tout le monde t'aide et tout c'est le principe mais j'avais quand même la majeure responsabilité dans le groupe rapidement on se qualifie en MDL on fait trois saisons en MDL et après ces trois saisons tout a une fin ça chute et là je suis dans une période où tout se rejoint un petit peu où CS j'étais un petit peu dans une période un petit peu dans le mou quoi une période creuse ouais Valorant commence à sortir et en plus mes études se terminent vous voyez le truc venir quoi là c'est le virage et ce qui est assez intéressant c'est justement Firoz lui son expérience en tant que joueur pro elle est très très intérieure c'est clair il a rarement joué avec beaucoup de français à part avec ses potes donc du coup toi t'embarques tout ce que t'as appris dans CS et t'arrives sur Valorant et tu te dis bah vas-y je vais être curieux je vais tester des choses je vais aller voir un petit peu comment ça se passe sur le jeu et de fil en aiguille tu fais des rencontres du coup tu rencontres Loki tu rencontres Hip aussi notamment avec Crea et Elo avec justement des petits scales que tu connaissais d'avant et vous commencez à monter des projets et c'est là vous commencez à gagner des choses notamment avec la Mandatory Cup où vous sortez Nip de zéro avec l'équipe Hip 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 et que vous arrivez aussi à battre Fichier 1-2-3 qui est enseignement liquide donc déjà à ce moment là c'est le tout début de Valorant la Mandatory Cup est arrivée Zerator et Lutycast ensemble il y a une audience massive et vous êtes mis en lumière quoi Ah c'était génial Hip 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 c'était une période où il y avait des supporters qui nous encourageaient à chaque fois c'était trop cool les premières compétitions où je crois il y avait 20 000 joueurs c'était génial on s'amusait bien et tout et c'était tout ce que j'avais appris en fait sur CS derrière je l'ai appliqué dans Hip 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 à ce moment là c'était la bêta on était la deuxième meilleure équipe d'Europe de la bêta et qui dit première ou deuxième meilleure équipe d'Europe dit organisation qui viennent te voir qui viennent te parler suivi de ça et là rapidement Nip qui qui se recrute qui vient toquer à la porte quoi toi Crea du coup et Hip rejoignez le collectif ça dure quelques mois au final manque de j'imagine de résultats vous vous séparez mais qui crée à reste mais derrière toi de ton côté tu enchaînes rapidement avec Fifi en équivalent quelques compétitions mais surtout et là on va finir justement il reste 1 minute 30 j'essaie d'aller très très vite tu finis donc chez Allianz et là et là tout change Allianz tu arrives avec notamment Cadavra et voilà les challengers vous vous avez complètement roulé sur Diffuse on va dire vous sortez Team Liquid très très tôt aussi en loser bracket durant les challengers et vous arrivez à la fin sur un parcours quasi parfait 2-0 2-0 il me semble contre Game Wave et contre Diffuse et vous arrivez au Masters comme des princes en fait finalement et ça pour le coup c'est vraiment cool parce que c'est vrai que toi tu avais dit de ton côté que finalement tu avais été un peu brusqué par ces changements chez Nip du coup là chez Allianz ça fait vraiment du bien quoi d'arriver au Masters ça fait du bien parce qu'on arrive dans un cadre de confiance qui n'était pas forcément le cas derrière chez Nip qui finalement ont écarté Hipp et moi pour des raisons quelque peu obscures on va pas s'aventurer sur le sujet peu importe mais j'arrive chez Allianz je découvre Mitch je découvre Banks on fait des trials il y avait 3-4 in-game leaders ensemble on rentre dans le projet et c'est un projet où on est un triangle un petit peu de décision entre Mitch, Banks et moi et on gère l'équipe tous ensemble et chacun a une voix chacun a été écouté et c'est un truc qui est hyper sain merci Kiros je suis désolé de devoir couper très très vite mais les cuts sont totaux ici il faut qu'on fasse très très vite le générique merci à toutes et tous d'avoir regardé cette émission et merci les gars d'être venus faire l'émission avec moi j'espère que l'émission vous plaît toujours autant encore une fois merci énormément à Riot c'était Parlons peu, Parlons Clutch on se retrouve très très vite dès qu'il y aura une mise à jour sur le jeu et tout de suite c'est Récap des bisous tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous